Bienvenue pour cette grande finale entre la France et l'Argentine. TFA contre la Team FR. On a 3 joueurs, Darwin, Kerlois, Méanto qui font leur entrée pour cette Arabia. Tointone et Patresse qui attendent leur tour. En face, on a Monoscout, Fox et Manu. Et on est sur Arabia, c'est un best of seven. Au niveau des civilisations, on a exactement les mêmes civs. Pourquoi ? Parce que ces civilisations ont fait leur preuve. La Team FR, on est les premiers à avoir joué ces civs-là sur Arabia. Et les autres se sont adaptés. Indiens, Mongols. Ah non, il y a un changement, ils ont Hongrois. Ils ont Hongrois. Je vais mettre le brouillard de guerre. Voilà, on a 3 joueurs ici et 3 joueurs en face. Et on va zoomer sur Darwin. Et on va parler des civilisations. Le panneau duo pourrait être légèrement remonté pour avoir une vue plus large panneau des scores. Oui, je vais faire ça de suite. Ah, en vrai, je viens de merder. En vrai, je crois que j'ai merdé. Je crois que j'aurais pas dû toucher. Je crois que je n'aurais pas dû toucher. Ok. Du coup. Coucou Spirou, comment vas-tu ? Aïe, aïe, c'est la Titanic, c'est la Titanic. C'est ok là. Enfin, c'est resté pareil en fait. Je crois que c'est resté pareil. Et du coup, on a Darwin qui a les Indiens. Du coup, avec les Indiens, il peut faire Archer, il peut faire Scoot. Je vais arrêter de faire des suggestions. Il vaut mieux. Sinon, je vais faire n'importe quoi. T'inquiète, c'est cool. C'est la définitive édition ou l'HD ? C'est la HD séparante. Mais, en fait, le tournoi avait commencé avant. Donc, on est obligé de finir dessus. Mais avec Captur Age, on peut bien specter. Tout simplement. Bonsoir, judaïs officiels. Et donc, on a Indien pour Darwin. Et il fait face à Monoscout qui a les bleus avec Mongol. En vrai, ça se vaut puisque les deux peuvent faire Archer. Les deux peuvent faire des Chameaux. Par contre, Indien, début impérial, c'est quand même un peu plus fort. Parce que tu as une transition Chameau qui est beaucoup plus rapide que l'Indien. Le Mongol, par exemple, il va faire Archer, transition Chameau, transition Mongudai. C'est quand même compliqué. Après, il peut faire Archer, Mongudai. Ça peut passer. Mais bon. Sur le long terme, le Mongol, il peut être décisif. Mais bon, on sait que la transition Mongudai, elle est très difficile. Elle n'est pas la partie de tout le monde. En pocket, on a Kerloa qui joue Mongol pour le coup. Du coup, en étant pocket Mongol, il aura un peu de temps pour faire sa transition Mongudai. Il faut faire attention parce qu'en face, il est contre Hongrois. Et le Hongrois, il aura des paladins très vite. Il aura des paladins avant que Kerloam. Oh, un péon a été tué. Deux péons. La chance nous sourit, les amis. On a une petite étoile. Il a perdu deux péons. Deux péons ont été perdus par le violet. Avec les Hongrois, ça, c'est super positif pour Kerloam. Qui d'autre a perdu des péons ? Si, Anto. Anto a perdu un péon ici, sur le sanglier. Et il a perdu son scout. Et Kerloam a perdu quelque chose aussi. Il n'a pas perdu son scout, il a perdu un péon. Aïe, aïe, aïe. Et grosse, grosse pression en ce début de game. Il y a des cadavres partout. Ce n'est pas de la chance, c'est le talent de Kerloam. Vous oubliez, ça marche aussi pour la DE. Non, pas pour le moment. C'est pérente, mais ça marchera plus tard. Il viendra un jour où ça marchera, je pense. Et donc, beaucoup de péons ont été perdus ici. Enfin, on a Anto avec les 1 qui fait face à Manu avec les Indiens. Je pense que c'était le match-up le plus compliqué. Puisque avec les 1, Anto, il va probablement faire des archers de cave à un moment donné. Et l'Indien lui fera des chameaux. Ça peut être difficile pour Anto. Anto a vraiment la partie la plus difficile à jouer ici. Du coup, ils ont été chanceux. Ils ont eu hongrois pocket. Je pense que c'est une bonne chose pour eux d'avoir hongrois pocket. Puisque si Kerloam fait des chameaux, les chameaux, c'est faible contre archers. C'est les deux flancs qui font archers. Alors attention, il fait quoi, lui ? Il fait des archers, il a raison. Et du coup, ils sont chanceux sur la compo en face. Mais, beaucoup de cadavres. Le viol a perdu quand même 2 péons, c'est beaucoup. Anto, j'ai mis bien flancs. Moi, Herli a gros. Moi, j'aime bien flancs aussi, en vrai. J'aime bien pocket, mais flancs, j'apprécie particulièrement, en fait. L'ennemi est à côté, etc. Tu n'as pas un million de choses à penser, en fait. C'est plus facile, je pense, que pocket. Au pocket, tu dois prendre des décisions, etc. Enfin, des décisions qui sont plus décisives. Et du coup, on a... Kerloam, qui envoie ses premiers scouts. Donc, il est pocket, scout rush, c'est logique. Et Fox A, qui fait à peine son écurie. Il est très en retard. C'est vraiment lié aux 2 péons qu'il a perdu. Les scouts de Kerloam, qui traversent la map. Et... Il vient du côté gauche. Il vient épauler Antho. Pour abîmer l'Indien. Je pense que c'est une bonne chose, cette attaque à l'Indien en priorité. Attention ici, Manatarm de Monoscout, qui fait très très mal à Darwin. Les péons de Darwin qui sont bloqués dans le bois. C'est dramatique. Les péons qui étaient bloqués. Et donc, du coup, il en perd 3. 3 péons perdus par Darwin. Son bois qui est complètement deny ici. Monoscout qui fait une entrée en fanfare dans cette game. Et Darwin vient maintenant des archers. Il va pouvoir zoner les Manatarm. Il faut qu'il récupère son bois. Ok, il récupère son bois. 18 péons seulement, Darwin. Il a pris très très cher ici. Coucou gros moche, comment vas-tu ? Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Et Monoscout, il ne perd pas tant. Il envoie ses Manatarm chez Kerloam. Kerloam est quasiment wall. Ça devrait être ok. Il va les voir. Il pourrait passer par là, mais c'est un peu long. En vrai, ça va le faire. Kerloam qui ramène ses scouts. Mais je pense qu'il n'aurait pas dû. Il ramène ses scouts parce qu'il sait qu'il a les Manatarm. Mais bon, mieux vaut laisser les Manatarm taper des murs. D'ailleurs, il s'en va le Monoscout. Finalement, il s'en va. Mais du coup, son move, il est payant. Puisqu'il a forcé Kerloam à revenir avec tous ses scouts à la maison. Et ça, ce n'est pas bon. Ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas ce qu'on veut. Antho qui fait son gros archer. Du coup, Antho préfère jouer défensif. Il met ses archers à la maison. Il fait de bons murs. J'aime bien ses murs. Jusqu'au TC. Sa map est cool. Antho, il est bien. Antho est bien dans sa game. Il est en mode macro. Et il augmente son nombre d'archers. Alors attention, les scouts ici. Qui se rencontrent ? Kerloam a beaucoup de scouts. Mais des scouts qui sont au milieu de la map. Il ne fait pas encore de dégâts avec. Et attention, il y a une peone ici qui traîne toute seule. Que fait cette peone ici ? C'est incroyable. Elle porte du bois. On ne sait pas où. Et les Manatarm, du coup, ces Manatarm, ils ont été tellement chiants. Puisqu'ils ont obligé Kerloam à revenir avec tous ses scouts. Kerloam qui défend avec 7 scouts, ce n'est pas ce qu'on veut. 7 scouts, c'est fait pour attaquer, pas pour défendre. Il va devoir aller clean les Manatarm. Attention, il ne l'a peut-être pas vu. Il faut qu'il ramène ses scouts pour clean les Manatarm. Il va peut-être les clean avec la Riprod. Non. Il a peut-être oublié les Manatarm. Attention, Kerloam. Le jaune qui prend la colline avec ses archers. Et Anto qui reste à la maison. Et qui va essayer de passer château, je pense. Et là, du coup, Kerloam qui se prend les Manatarm dans la tronche. Il va probablement perdre un peon ici. Les scouts qui reviennent, qui étaient mal positionnés, malheureusement. Aïe, aïe, aïe. Bonsoir, Dolskine. Pourquoi joue-t-il sur l'ancienne version de AO2 DE ? Parce que c'est un tournoi qui a commencé avant la sortie de DE. Et du coup, ça ne se joue pas sur DE. Tout simplement. Donc, du coup, il y a une phase de transition pendant un temps. Tout simplement. Et les scouts de Kerloam qui vont pouvoir clean les Manatarm. Mais bon, des dégâts ont été faits en vrai. Ce qui dit au nombre de peons global, on est en avance. On a plus de peons globalement. Donc, en vrai, ça va. En vrai, ça va. On a peut-être une meilleure macro. Les scouts du violet. Donc, qui viennent ici chez Kerloam. Bon, Kerloam a commencé les scouts à la maison. Donc, ça devrait le faire. Il va pouvoir défendre sans problème. Coucou, coucou, Grealka. Comment vas-tu ? Et ça devrait le faire. Darwin qui a voulu aller contre-attaquer mes Monoscoots. Qui a déjà amassé assez d'archers. Monoscoots qui a fait beaucoup. Enfin, le bleu qui a fait beaucoup de dégâts avec ses Manatarmes. Il est vraiment bien dans sa game. Merci, Caradras, pour le follow. Bienvenue à toi. Et du coup, Darwin... Là, il n'a pas vraiment d'option. Il n'a pas voulu faire de dégâts. Il est bien wall. Mais il n'est pas wall partout en vrai. Il pourrait faire le tour. Anto qui se décide à aller attaquer. Alors, attends, ça fait attaque-défense. Le jaune qui attaque. Anto qui attaque. Ça peut poser problème ici. Attention, il va peut-être aller directement chez Kerloam. Alors, si Manu, le jaune, va chez Kerloam, ça peut poser un grand problème. Alors, Kerloam, il va arriver au château. Donc, ça devrait le faire en vrai. Il va arriver au château. Il aura des chevaliers. Anto qui a oublié sa péonne à l'arrière. Du coup, il perd une péonne. Anto qui arrive chez le jaune. Il va essayer de péter les murs pour rentrer. Mais il perd deux péons. Aïe, 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 aïe. Il a perdu un péon ici, un péon là. Grosse, grosse pression sur la team FR. Darwin. Du coup, le bleu qui a cliqué château. Et Darwin qui a pris du dégâts par les manes à tarp. Il n'a toujours pas cliqué château. Ça peut être un problème. Là, il faut mettre une porte. Attention, il faut wall. Il faut wall. Anto. Anto qui pénètre dans la base du jaune. Allez, il faut faire du dégâts. Il faut aller sur l'or ici. Il deny le bois et l'or. C'est plutôt bon. Il fait un kill. Il fait un deuxième kill. Très, très bon travail d'Anto ici. Il prend pas mal de kills là. 4 kills. Mais bon, à la maison, il va falloir défendre ici. Anto qui réussit à wall presque. Compliqué là. Il faut rentrer les péons dans le TC. Il faut rentrer les péons dans le TC. En fait, il faut juste qu'il wall jusqu'au TC et qu'il prenne ce bois ici. Oh, c'est deux petits archers qui sont insane. Mais bon, le jaune est complètement paralysé là pour le moment. Darwin qui essaie de forcer l'entrée. Aider de Kerlois. Mais oui, Darwin a compris qu'en face, il allait passer les châteaux avant. Et du coup, qu'il fallait faire du dégâts. Très, très bon travail ici. De Kerlois mais de Darwin. 4 péons vont être tués. Là, il y a l'interception balèze de Darwin. Attention, il a beaucoup d'archers le bleu. Et il va pâter les châteaux. Et là, Darwin devrait s'en aller. Les dégâts ont été faits. Darwin, il doit s'en aller. Il faut vraiment qu'il sauvegarde ses archers. Il faut qu'il s'en va. Il faut qu'il s'en va. Parce que le bleu va arriver château. Et c'est ce qu'il fait. Il a compris. Et par contre, Kerlois, lui, il peut continuer à faire du dégâts. Vu qu'il a des scouts qui sont mobiles. Anto qui défend avec sa riprod d'archers et les chevaliers de Kerlois. Très, très bien joué de la part d'Anto. Parce que du coup, avec ses archers, il continue de paralyser complètement la base de Manu. Coucou Sito. Allez les FA, on compte sur vous. On compte sur vous complètement. Et Kerlois a très bien joué. Il n'est pas ses châteaux avant. Il a ramené ses chevaliers. Et il a fait la différence. Les chevaliers du violet qui viennent pour gérer les archers d'Anto. Alors là, maintenant, Anto doit faire le meilleur trade possible. Ses archers sont condamnés. Il doit juste faire le plus de kills possible. Amémer le plus d'unités possible. Et le joueur violet qui a déjà le plus de défense, du coup, les archers du feu d'âne ne tue jamais ses chevaliers. En fait, ça ne fait pas de dégâts. Comme vous pouvez voir, il devrait focus les archers. Mais, il n'a même pas en tué. Aïe, aïe, aïe. Mais, il a fait du dégâts, en vrai. Il perd beaucoup d'armée. Mais, il a fait beaucoup de dégâts, Anto. Vraiment, on le voit au score. Il a de l'avance au score. Il a pris beaucoup de dégâts à la maison, mais moins. Je pense moins. En termes de péon, il est quand même un peu en retard en termes de péon. Mais, il a brouette. En vrai, c'est pareil. En termes de péon, c'est pareil, vu qu'il a brouette. Et, hum... Non, il est mieux, vu qu'il est déjà château. Alors qu'en face, il clique château à peine. Du coup, Anto est mieux. Alors, est-ce qu'il va faire une transition archer de cave ? Le problème, c'est qu'il est contre indien. Et, si l'indien fait une transition chameau, ça peut poser problème, une transition archer de cave. Aïe, aïe, aïe. Monoscout, qui est château avant tout le monde. Et, oui, avec ses mains à Tarmes, il a vraiment fait du dégâts à Darwin. Darwin, qui arrive, je s'attends un peu plus tard. Il fait les up. Il a besoin des up pour défendre. Mais, il y a beaucoup d'archers. Keralouam est là, qui a sauvé Anto. Et, qui vient maintenant. Il a le plus de défense. En vrai, en vrai, en vrai, il a emprisonné, le bleu. Il va tout perdre. Très, très bonne fight qui est prise ici par Keralouam. Qui s'est encastré dans les archers. Et, du coup, quand c'est comme ça, les archers ont l'impression que c'est inoffensif. Et, du coup, Darwin qui revient dans sa game, en fait. Bon, il a toujours un retard écho. 29 payants seulement, contre 40. Mais, il a de l'armée. Le bleu a perdu toutes ses unités. Et, Keralouam a un excellent momentum. Il fait du dégâts chez Anto. Il fait du dégâts chez Darwin. Alors, attention, le violet qui décide de venir attaquer Keralouam. Keralouam l'a vu, tout simplement, puisqu'il a des chevaliers qui traînent. Et, il va pouvoir défendre sans problème. Il n'a pas besoin de ramener toute son armée, en vrai. Alors, il devrait attaquer. Et, Anto, il retourne pour la deuxième vague d'archers. Salut à toi, Sulo94. Bonsoir, Tostal. Et, du coup, Anto qui vient contre-attaquer. Par contre, c'est mûré. C'est complètement mûré. Il ne va pas pouvoir rentrer. Le raid, là, qui fait mal. Mais, bon. Keralouam, en vrai, non. En vrai, Keralouam a bien géré. Keralouam défend bien. Quelques peons ont été pris. Mais, je ne suis pas sûr que ce soit rentable. Après, en termes de... Globalement, il a quand même plus de peons. Le violet, il a 10 peons d'avance. Mais, je pense qu'il les avait déjà. Et, ce n'est pas forcément... Il n'a pas fait 10 kills, là, de toute façon. En vrai, c'est plutôt bien géré de la part de Keralouam. Keralouam a fait plus d'armée en début château. Et, du coup, Darwin qui prend sa revanche maintenant. Il met la pression et il a raison. Puisqu'il a du retard écho par rapport au bleu. Si militairement, il est revenu dans la game, économiquement, il a toujours du retard. Et donc, il vient mettre la pression. Et Darwin, c'est un joueur agressif. Il a 3 forums, le bleu. Là où Darwin ne fait à peine son troisième. Et, Keralouam, qui, après avoir défendu, du coup, plutôt bien, chez lui, il envoie ses chevaliers. Et, on va voir, il peut se coordonner avec Anto, en vrai. Ça fait un chevalier archer. Ça fait beaucoup d'armée. Le jeune a beaucoup d'armée à la maison. Et le jeune, je pense qu'il est dans une optique de boomer. En vrai, il faut vraiment faire attention. L'indien, ça boom très vite et très bien. Et c'est très, très fort à l'impérial en team game. Hengrois, c'est dangereux, là. Bah oui, Hengrois, c'est super dangereux, puisqu'il est contre Keralouam. Keralouam qui est mongol. Et avec mongol, tu dois faire une transition à un moment donné. Et du coup, bah, l'Hengrois aura une fenêtre de tir pendant laquelle il aura cavalier paladin. Et Keralouam ne sera pas forcément prêt. Il ne sera pas encore dans la fight. D'autant qu'il va se synchroniser avec des chameaux et avec des archers pour le joueur mongol. Donc, il va falloir faire attention à ça. Dans tous les cas, on a Keralouam et Hanto qui se coordonnent ici pour attaquer. Il a wall très, très bien. Il a bien muré le jaune. Il a muré avec des palissades et des maisons. Peut-être les archers qui se mettent dans le coin ici pour tuer des péons au bois, ça peut le faire. Réaction, très bonne réaction de Manu qui rentre ses péons dans le forum. Alors, Hanto, il a balistique. Du coup, ça, ça aide. Il a balistique. Le jaune ne l'a pas. Attention ici. Ils vont peut-être décider d'aller chez le violet. En vrai, il faut attaquer le violet, je pense. Il faut vraiment attaquer le violet. Le nombre d'écurie qu'il a, c'est insane. 76 péons. C'est lui qui boum le mieux dans ce game. Hanto est costaud. Hanto a fait un excellent travail, cette game. Attaque-défense des deux côtés et il a mieux géré que son vis-à-vis. Attention. Le violet et le jaune qui se coordonnent également pour venir défendre. Ah, maintenant, il faut faire du dégât. De toute façon, cette armée est morte. L'armée d'Anto, elle est morte. Alors, celle de Carlouin peut s'enfuir, mais celle d'Anto, elle est morte. Très bien joué, ça. Mais bon, malheureusement, il y a les archers derrière qui vont arriver. Il y a beaucoup, beaucoup d'archers de Manu, là. Grosse fight qui est prise ici. On a 22 unités contre 46. Il y a même Monoscoot qui vient s'emmêler. Et ça va, on va tout perdre. On va tout perdre. Mais pas mal de dégâts étaient faits. Est-ce que c'est rentable ? Je ne sais pas. Dans tous les cas, Carlouin est passé devant en termes de péons. Il a 10 péons d'avance maintenant sur le violet. Et ça, c'est important. C'est important d'avoir un meilleur boom lorsqu'on est mongol. Du coup, la transition, on aura plus de temps pour la transition puisque l'ennemi aura cavalier paladin plus difficilement. Salut à toi, c'est Tomous. Carlouin qui a beaucoup, beaucoup de chevaliers. Il a rajouté pas mal d'écuries. Alors avec mongol, c'est toujours un problème de faire beaucoup de chevaliers puisque à l'âge impérial, vous avez cavalier, mais vous n'avez pas le dernier up de défense. Et du coup, vos cavaliers, en fait, sont faibles contre les flèches. Alors cavalier, chevalier, il n'y a pas de différence contre les flèches lorsqu'on est mongol. Et du coup, ça, ça peut être un problème quand on est mongol, si on fait beaucoup de chevaliers. Et aussi, le fait de faire beaucoup de chevaliers, ça épuise de l'or. C'est autant d'or que vous n'aurez pas pour vos mongudaïs, pour les up, etc. Dans tous les cas, il a beaucoup de chevaliers et ne pas en avoir, ça aurait été quand même dangereux puisque son vis-à-vis de l'or en a beaucoup. Et là, il y a Darwin, attention, qui va peut-être perdre ses archers. Il prend la colline, mais il y a trop, trop de chevaliers. Kerloam qui est en chemin. Attention, Kerloam va du bon côté. Darwin, Kerloam, sauve-le ! Est-ce qu'il va le sauver ? En vrai, il y a plus d'archers pour Darwin, je crois, que pour Monoscoot. Donc, ça peut le faire. Ah, il aurait fallu que Kerloam envoie des archers pour bloquer ici. En vrai, c'est une faillette gagnée. C'est une faillette gagnée ici. Merci à Sweetlight171 pour le sub offert à Rapid City. Et bienvenue à toi, Rapid City, parmi les subs. Go, go, la team baguette, nous dit Cetomus. Encore merci à toi, Sweetlight. Et du coup, la faillette, elle est gagnée. Et on détruit tous les archers de Monoscoot. C'est une bonne chose. Alors, le problème, c'est que... Et le score s'inverse. Le score s'inverse et on tue encore de l'armée ici. Franchement, c'est plutôt pas mal. Darwin a eu chaud. Il aurait pu perdre tous ses archers. Et Kerloam est arrivé à temps. Merci à Sweetlight171 pour ce deuxième abonnement offert. Cette fois-ci, c'est pour Cetomus. Bienvenue à toi, Cetomus, parmi les subs de la chaîne. Et Cetomus, comme Rapid City, qui ont maintenant accès aux emotes et qui auront accès aux trois nouvelles emotes qui vont arriver dans moins de dix jours. Je ne veux pas m'avancer, mais dans moins de dix jours. Et du coup, bon, le violet qui reproduit beaucoup, beaucoup de chevalets, donc on va devoir reculer. Et le revers de la médaille dans tout ça, c'est que, bah, il va passer un pavant, en fait, le violet. Et là, maintenant, il fait cavalier. Il fait cavalier. Il va faire la défense des archers. Il va devenir excessivement fort pendant une fenêtre de dix, quinze minutes. Il sera juste trop fort, le violet. Et là, il va falloir résister. Il va falloir des chameaux. Et est-ce que Carloam, il peut cliquer impérial ? Carloam, il ne va pas tarder de cliquer imp aussi. Il faut qu'il prenne de la pierre. Ou alors qu'il fasse full chameau, en vrai. Full chameau, ça peut le faire. Parce que là, ça va être compliqué. Beaucoup de cavaliers. Darwin, qui va passer sur chameau. Ok. Darwin, qui est imp aussi. Du coup, en vrai, Darwin, il passe imp assez tôt, alors qu'il a pris beaucoup de dégâts. Il passe imp avec peu de payons, 83. Mais, bah, ça sera suffisant, en fait, pour contrer. Pour contrer le violet, il va avoir chameau lourd. En vrai, Darwin, là, le timing est parfait. Pour avoir chameau lourd, il va bientôt avoir chameau lourd. Mais bon, beaucoup de chevaliers qui viennent ici, chez Darwin. Compliqué, hein. Darwin, qui a ses chameaux, il manque des up. Il a la ligne de sang, il a l'up de défense. Il lui manque des up d'attaque. Mais bon, chameau lourd, c'est le plus important. Puisque chameau lourd, ça augmente le bonus d'attaque contre la cavalerie. Et, fort heureusement, fort heureusement, il est venu attaquer le joueur indien. Il aurait dû attaquer, en fait, Anto, tout simplement. Il aurait dû venir chez Anto, puisque Anto n'a pas de défense particulière contre les cavaliers. Attention, Anto, ici, qui prend la colline intelligemment. Est-ce que la fight, lui, est favorable ? Il y a balistique des deux côtés, mais la colline qui gagne, logique. Combo très d'espagnol, plus indien. Ouais, très d'espagnol, plus indien, c'est insane. Mais il n'y a pas d'espagnol, ici. Et, du coup, Karloam, qui a beaucoup d'armée. Et, du coup, le violet, il est un peu neutralisé, en fait. Il a une armée plus puissante. Il a les unités les plus puissantes, actuellement. Mais, elle traverse la map, il ne les utilise pas. Puisqu'il n'a rien pu faire à Darwin. Darwin, qui a fait sa transition chameau, vraiment rapidement. Franchement, GG Darwin, qui a pris beaucoup de dégâts. Et qui continue à boomer. Il a up impérial pour avoir chameau lourd. Et il continue à faire des péompes, qui était à 83, il est à 91. Et c'est exactement ce qu'il faut faire. Par contre, on a le bleu, qui fait sa transition mangudaï. Et, Anto, qui réussit à sauvegarder ses archers. Plutôt pas mal. Après, il est un. En fait, quand on est un et qu'on n'a pas Arba, ou quand on a une civ qui n'a pas Arba l'étrier, il faut échanger les archers. Contre n'importe quelle unité. Il faut les utiliser. Il faut les perdre, en fait. Il faut les perdre au meilleur prix possible. Et les perdre contre des cavaliers, ce n'est pas ce qu'on veut. Parce qu'on ne fait aucun kill, en fait. Il en a quand même fait un. C'était quand même un cavalier qui n'avait plus de vie. Donc, il fallait les échanger. Donc, il fallait forcer la fight, plutôt que de fuir. Contre les archers de Manu. Qui est indien. Manu qui peut faire Arba, il me semble, avec indien. Mais je ne pense pas que c'est ce qu'il va faire. Il fait une transition chameau, lui aussi, évidemment. Et du coup, là, le violet qui tourne autour de la map et qui ne sait pas trop quoi faire. Ça donne du temps à Kerloam. Et Kerloam, lui, ne fait pas de transition Mangudai. Et oui, la grande faiblesse de cette team, c'est la transition Mangudai. On n'a jamais réussi à faire une transition Mangudai dans les temps. Et là, Kerloam, il a du mal pour sa transition Mangudai. Puisque maintenant, on a Paladin. Et les Mangudai du joueur bleu sont la Mangudai d'élite. Tous les up. Darwin aura fort à faire. Darwin a la bonne side. Il a indien, chameau impérior en cours. Il peut défendre, en vrai, pendant longtemps, contre Mangudai et Paladin. Mais ça va lui coûter cher. Et le problème, c'est que Kerloam n'a pas commencé sa transition Mangudai. Il faut la commencer. Ok, il l'a commencé. Il fait des Mangudai. Il faut utiliser sa cave légère. Il faut envoyer la cave légère derrière les lignes pour occuper l'ennemi un max de temps possible. Et avec chameau impérior, Darwin va pouvoir... Je pense qu'il va pouvoir défendre pendant un long moment. Et en vrai, là, il n'y a pas assez d'armée. Avec chameau impérior, il peut leur faire très très mal. Je pense qu'il n'y a pas assez de Mangudai et pas assez de Paladin. Et on va voir. Dans tous les cas, Anto, qui a fait ses archers de cave améliorés quasiment max, il fait Tactic Park et il vient embêter l'Indien. Alors ça, c'est dangereux. Puisque les chameaux, c'est très très fort contre archers de cave. D'ailleurs, il n'a pas encore de chameaux, en fait. S'il en a, mais pas beaucoup. Et Anto va essayer de faire du dégât avec ses archers de cave. Il a la mobilité. Il vient chercher leur secondaire. Il tape aux portes-monnaies. Et les chameaux impériaux, hein, qui font douter, ici. C'est du 2v1, là, qui se prend Darwin. Allez, allez, Carlouham. Darwin, te donne du temps. Utilise-le à bon escient. Mangudai d'élite. Plus 4 d'attaque. Bac de pouce en cours. Carlouham qui n'oublie aucun up. Et Carlouham qui... Bah, qui arrasse pas mal avec sa cave légère. Il fait le taf derrière les lignes ennemies avec sa cave légère. Et c'est vraiment efficace. Ça, c'est vraiment efficace. L'ennemi est occupé. Il se concentre pas sur son pouce. Et en vrai, bah, du coup, un combo. Chameaux impériaux-mangudai. Je pense que Paladin-mangudai, c'est plus fort que Chameaux impériaux-mangudai. Puisque les Chameaux impériaux ont 5 de défense contre les flèches, 160 PV. Les Paladins ont 7 de défense contre les flèches, 180 PV. Mais, mais, c'est pas, c'est pas, genre, ça reste une fight serrée, en fait. Donc, la micro, la gestion de la fight. Faut voir aussi que les Chameaux sont moins chers que les Paladins. Donc, ça peut. Et puis, sur le marché, le marché indien est meilleur que le marché hongrois. Donc, ça peut, malgré tout, le faire. Et là, Darwin et Carlouham qui se sentent en confiance. Ils ont beaucoup d'armées. Alors, les unités de siège, ça marche pas contre Mangudai. Puisque Mangudai, en bonus contre Anto, qui continue de faire un bon travail avec ses archers de cave. Sinon, tu as le bardier canonné avec les plus simples de portée. Anto devrait faire le bardier. Anto devrait faire le bardier contre l'indien, contre une sive, cavalerie. Il faut toujours faire. Surtout en TG. Plus en TG qu'en V1, en fait. Il faut toujours faire des albardiers. Et le combo albardier-CA est très 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 fort. C'est vraiment un bon combo. Et c'est ce qu'il fait d'ailleurs. C'est ce qu'il fait. Il manque l'up albardier. Il devrait pas tarder à le faire. Il a les ressources. En vrai, albardier, en fait. La différence entre piqué et albardier. En termes de stats, elle est quasi nulle. Il n'y a pas de grosse différence. 5 PV en plus et un truc de défense en plus. Mais en étant albardier, ça augmente le bonus. Et c'est ça qui est important. Ici, une fight qui a été prise. Oh my god. Le nombre de cadavres de Fox Harg. On est arrivé trop tard. Il y a beaucoup de violet là. Et on voit que le score de Kerloam a explosé. Les Mangudai ont fait la différence. En fait, ils ont pris une fight sans les Mangudai. Il a pris une fight en solo Fox Harg. Il n'a pas fait gaffe. Il avait ses paladins qui tapaient les écuries. Et du coup, les archeries plutôt. Et du coup, c'est excellent. Et on voit le KDA de Kerloam qui commence à exploser. Là, ça manque de paladins. Le momentum est pris de ce côté. Le terrain est récupéré. Anto qui a des piquets maintenant. Il faut faire albardier. Albardier en cours. Archer de cave, albardier pour Anto. Franchement, ça joue à un niveau incroyable. C'est la meilleure Arabia ever qui n'a jamais été jouée de mon point de vue. Qui n'a jamais été jouée par la team FR. Genre, ils n'ont jamais fait une transition de Mangudai aussi rapidement. Jamais. Je n'ai jamais vu autant de Mangudai à 50 minutes. C'est vraiment très bien joué de la part de Kerloam. Et puis Darwin qui a pris tellement de dégâts. Et qui a tellement de chameaux impériaux maintenant. Alors du coup, en face, ils reculent derrière les lignes. Et ils vont devoir défendre. Ils font leur marché. Anto qui s'avance. Maintenant qu'il a albardier en taux. Le momentum est de son côté en fait. Il a albardier. Les chameaux impériaux ne peuvent pas faire grand chose contre des albardiers. Et du coup, il va avancer en fait. Il ne va faire qu'avancer. Et l'indien n'aura pas vraiment de réponse. Il faudrait qu'il fasse une transition à l'indien. Alors comme ça a été noté dans le chat. Il peut faire HC. HC qui ont plus un de portée. Il faut faire la tech dans le château. Mais HC, ce n'est pas le plus fort contre les archers. Donc bon, ça compte l'infanterie. Mais pas forcément les archers. Il peut faire tirailleur. Tirailleur, c'est un bon contre de albardier. Et donc un mix tirailleur, HC, chameaux impériaux. Ça peut être viable ici. D'autant que le pocket est un Mangudai. Donc pas vraiment de cavalerie puissante. Pas de paladin. Ça peut être viable pour l'indien. Un tel combo, on va voir. Il fait des archeries. Donc c'est ce qu'il fait. Il va faire des transitions tirailleur. Ou peut-être HC. Il fait chimie. Peut-être un mélange des deux. Sur le côté droit, on a beaucoup, beaucoup de chameaux impériaux pour Darwin. Beaucoup de Mangudai pour Kereloam. On prend la colline. On fait des béliers. Alors bélier contre Mangudai, ce n'est pas forcément ce qu'on veut. Les indiens n'ont pas bélier de siège. Dans des situations comme ça, il faut du trébucher. Il faut du trébucher. Donc il faut faire un château, protéger. De toute façon, là, ils ont l'armée. Il faut protéger. Attention, attention. Attention, là, le bleu qui est en mode friki. Il faut prendre la fight. Un peu mieux que ça. Kereloam qui s'avance. Non, attention. Cette fight a été mauvaise, j'ai l'impression. Il y a plus d'unités pour Kereloam. Non, ça passe, ça passe, ça passe. Kereloam qui est en faire face. Et du coup, ses unités sont stackées. Donc on n'a pas forcément l'idée du nombre qu'il y a. Et le violet qui a du mal à faire du paladin. Heureusement, il a vraiment du mal à faire du paladin. Et Darwin qui a réussi à sauvegarder ses chameaux. Et c'est ce qui fait peut-être la 10 ici. Bélier, ça ne passera jamais. Bélier, ça ne passera jamais. Ici, colline, château. Bélier, ça ne peut pas passer contre Mangudai. Sur le côté gauche, Anto qui perce la défense du jaune, de l'Indien. Bonsoir, Vred. Bonsoir, Kiz. Bonsoir, Tinos. Il y a un cash price. En vrai, je n'ai pas regardé. Il y a des prix, mais je ne sais plus c'est quoi les prix. Anto trop fort, nous dit-on-on. Anto est un fire ici. Il spam toujours plus d'albardiers. Il n'a pas tous les up sur les albardiers. Mais en vrai, ce qui est important, c'est l'up albardier. Après, si vous livrez des ressources, vous faites les autres up. Ils pourraient vendre de la nourriture pour avoir de l'or. Les prix du marché ont été complètement vendus. Donc, le prix du marché est à zéro. Et on a les tirailleurs. Attention, on a les tirailleurs. Et du coup, ce qu'il faut à Anto, c'est du bélier. Quand il y a du tirailleur, il faut du bélier. Bélier, albardier, HC. Je pense que ça gagne contre chameau tirailleur. Je pense que ça gagne. C'est ce que j'aurais fait à sa place. Et Anto qui en a des péons. Alors, attention, la fight qui est prise ici. Et les béliers qui vienissent. Il y a beaucoup d'unités. J'avais dit que bélier, ça ne passait pas. Mais en 2v1, avec autant de chameaux impériaux. Ça ne peut que passer, en fait. Ils n'ont pas vraiment le choix, en fait. Ils n'ont plus de paladin, en fait. Le violet a pris une très, très mauvaise fight. À ce niveau-là, il a perdu tellement de paladin. Carl Wham et Darwin qui s'avance. Et c'est le GG. Ça pousse des deux côtés. Usar pour Carl Wham qui vient de gérer les tirailleurs. Franchement, on peut être fier de la team FR. Quoi qu'il arrive ensuite, ils ont tellement bien joué. C'est juste insane. Que ce soit Darwin, que ce soit Carl Wham ou que ce soit Anto, ils ont vraiment bien joué. GG à tous. Et franchement, quand il y avait les manatarmes du bleu chez Darwin, je veux dire, c'est quand même chaud. Darwin a perdu 3 ou 4 péons là-dessus. Et il a du bac, tous ses péons. Du coup, il n'avait plus de bois pendant un temps. Malgré tout, c'est passé. Puis l'attaque-défense entre Manu et Anto, qui a été mieux gérée par Anto, tout simplement. C'était incroyable. Du coup, 1 à 0 pour la team FR. Bonsoir, SNEA, GG à tous. GG à Fro, GG Miam, Sabi, Seperan, Toin Toin, Dark, 1 à 0. On va passer à la deuxième game de ce BO5. On est 4 vs 3 avec les sangliers, c'est vrai. On peut avoir les emotes des sub avec les points des chaînes. Dark Julien, je crois que c'est possible. Du coup, alt F4 et on revient. Allez, on est dans la room. Et ils ne vont pas tarder à lancer. Pour la game numéro 2. Alors la game numéro 2, on ne sait pas à l'avance c'est quoi les maps. Ils choisissent les maps. Pourquoi c'est écrit TFA pour les Argentins ? Parce que c'est le nom de leur team, TFA. Et le nom de la team FR, c'est TCM2. Yes. Mais du coup, moi j'ai mis France-Argentine, parce que c'est plus cool. Sniper, tu dis n'importe quoi. Qu'est-ce que je dis ? Cougri Alka, pourquoi tu dis ça ? Il n'y a pas de HL lors des prédéfinis. Ah oui, c'est vrai, c'était avant ça. Pour la finale, lors des prédéfinis. Ok. Mais ils ne l'ont pas mis dans la description. Du coup, ils sont obligés de jouer les maps qui ont été jouées avant. C'est ça en fait. C'est Arabia, puis Arena, puis Nomade, puis Migration, puis TI. Merci à toi Cougri. Merci à Sweetlight qui a offert un abonnement à DarkJulien19700. Voilà DarkJulien, tu as les emotes. Tu as les emotes. Utilise les abonnés siens. Heureusement que Cougri est là. Bah, qu'est-ce que tu crois Derek ? Qu'est-ce qu'on ne ferait pas sans Cougri ? Bonsoir John Locke, comment vas-tu ? Paris se porte bien. Et j'ai du jus de manque qui m'accompagne ce soir, donc je suis bien. La game est lancée. Et donc, ça va être Arena. Ça va être Arena. Et je pense qu'on va avoir du Maya, du Sling, du Slav et du Conquistador. Bien et vous ? Moi, ça va bien John Locke. Et Paris est paralysé. Il n'y a pas de métro, rien du tout. Il y a des voitures partout. Mais ça va. Tu ne te mouilles pas, sniper ? Si, un peu quand même. Je serais chez Fer, un conseil pour jouer les Japonais. Les Japonais, tu peux faire Manatarm parce que l'infanterie a plus de vitesse d'attaque. Il te reste le Vlib. C'est vrai, Tinos. Il reste le Vlib. Et maintenant, il y a même des trottinettes en libre service. Des trottinettes électriques en libre service, c'est pas mal. En même temps, on a joué les mêmes maps. D'ailleurs, merci Nere, j'ai vu tous les compliments sur le replay de la Demi. Merci à toi Nere. Ah oui, j'ai vu ça à Rouen aussi. Ah oui, ils ont mis ça un peu partout. Mais il y a tout en libre service. Genre dans les trottoirs, tu trouves des trottinettes, des vélos, etc. Allez, un tonnerre de remerciements pour Nere. Allez, hop hop hop. Moquez-vous pas. Mais on se moque pas. On se moque pas. Moi, c'était sincère. Du coup, la gamme suivante va pas tarder à être lancée. Et on va mettre un peu de hype, si vous permettez. Ah ouais, avec le message mis en avant et tout. Moi, j'ai jamais eu de cœur dans un message mis en avant. Je suis jaloux. Toujours cette musique what the fuck. Mais elle est bien cette musique. Non, comment est-ce qu'il frappait ma vue ? Merci, Clément, d'avoir mis à jour le score que tu gères. Merci à Sweetlite pour l'abonnement offert. Et bienvenue à toi, Tinos, parmi les subs. Avec les lunettes, ça fait classe quand même. Alors, ils sont en train de choisir leur civ. Du coup, on est sur Arena. Arena, c'est une map. 900 bidules. 900 bidules. J'avoue que 900 bidules, c'est cher. Celui-là, il est OP. Nazareth. Celui-là, je l'adore. Dance the sniper. Ok, je danse. Je suis en train de danser là, John Love. No joke. Je bouge mes bras en l'air. Ah oui, la danse des bras en l'air. Je mens pas en plus. Where is la cam ? La cam, elle est dans le tiroir, enfermée. Si, j'ai dansé si tôt. Je t'assure, j'ai dansé. Elle sert à rien dans le tiroir. Mais, cou grille. C'est la première à te plaindre pour que ta photo n'apparaisse nulle part. Tu vas pas me reprocher de pas mettre la cam. Mais, je la mettrais incessamment sous peu. Promis, je jurais. Assume-toi, ce n'est pas la position. On t'accepte comme tu es. Aïe, aïe, aïe. Regarde, T90 official, il met pas la cam. Ouais, j'avoue, Ghost stream, cou grille. Oui, mais T90, il est cool de base. Ah, moi, je suis pas assez cool pour réussir le Twitch game sur la cam. Ok, non, non, ça me semble légit. Et comme T90, il met pas la cave, du coup, on la reconnaît pas dans la Riova. Cougre Alka lui a demandé, parce qu'on avait été le rencontrer à Manchester, elle a demandé, t'es qui, toi ? T'es qui, toi ? Moi, j'aimerais bien streamer du UAE, mais bon, vive les PC nuls. Ah, c'est dommage, ça, c'est pérente. T90 se rendent d'homme. J'avoue, c'est qu'ils se rendent d'homme. La gamme est lancée. Dans 40 secondes, ça va démarrer. Allez, 1 à 0. Il faut qu'on marque ce deuxième point. Puis un troisième, et ça sera terminé. La coupe sera pour nous. Quand je l'ai vu la première fois, elle m'a dit, t'es qui, toi ? Ok, la gamme se lance. Ah, la gamme ne se lance pas. Ok, la gamme se lance, cette fois, c'est pour de bon. Capture Edge qui se lance également. On est parti. Capture Edge qui se charge. Et on est dans cette deuxième game. Bonsoir à toi, Boutas, ou plutôt Fermivore. Deuxième game de ce BO5 1 à 0 pour la Team FR. Et on est sur Arena. On est sur Arena. Deuxième game de ce BO5. Et on va zoomer sur Dawid. Donc après Arabia, une map ouverte. On a Arena, une map pas fermée, mais disons semi-fermée. Puisqu'il y a des murs qui protègent. Au niveau des civilisations, pour la Team FR, rien de nouveau. Espagnol, Slav, Maya. On va refaire la même stratégie que précédemment, je pense. Et en face, on a Espagnol, Aztec, Slav. En face, il y a une innovation. Il va falloir surveiller de près l'Aztèque. Pourquoi avoir joué Aztec ? Et il est pocket. Je pense que c'est une bonne chose que l'Aztèque soit pocket. Pourquoi Aztec ? Que cherche-t-il à faire avec Aztec ? Il peut mon crush, mais bon là, il est quand même assez loin. Attention ici, le Péon qui va mourir. Le Péon qui... Oh la maison ! Qui sauve le Péon ! Oh c'est bien joué ça de la part de Manu. Voilà, ça c'est un petit tip. Comment sauver un Péon ? Et sur DE, ça ne marche pas aussi bien avec la maison. Quand il y a une fondation, le Sangui ne peut pas traverser. Du coup, il se réinitialise. Il va de l'autre côté. Très très bien joué. Et... Du coup, Aztec, ça peut être intéressant. On va voir ce qu'il va faire avec les Aztecs. On va gagner sur Arena. Pauvre Darwin, sa map est plus petite que les autres. Darwin. J'avoue qu'il faut qu'il fasse gaffe. Parce que s'il se fait rush, il peut se faire enfermer. Bon après, il a l'Espagnol. Enfermer un Espagnol, vas-y quoi. Sa paire est à l'avant, donc il faut faire gaffe à ça. Mais le reste... En vrai, ça va. En vrai, Darwin, ça va. En vrai, Darwin est plutôt OK. Il a l'or à l'arrière, ce qui est plutôt cool. Mais bon, la pierre est à l'avant, mais je pense que ça devrait aller. Il aura juste un mettre son château ici, et puis ça va aller. De toute façon, il va faire un FC Into Conquistador. Donc, ça va le faire. En pocket, on a Anto avec les Slaves. Du coup, Anto, avec Pocket Slaves, il est plutôt dans une bonne position puisqu'il est censé sling. Et du coup, il est loin de l'ennemi et est moins sensible aux attaques. Attaquer le slinger, celui qui donne les ressources, c'est souvent... Attaquer la banque, en fait, de l'ennemi, c'est souvent une bonne chose. Attention, il n'y a plus de P dans le TC. Ah, mais ils jouent sous une pression maximale. C'est jouer une finale comme ça, ça demande vraiment beaucoup, beaucoup de mental. Et ils en ont beaucoup, mais ça ne les empêche pas de faire des petites erreurs dans les starts qu'ils ne font pas habituellement, en fait, et les conditions de tournoi. C'est pour tous les joueurs pareils, que vous soyez pro ou pas. Sauf si vous avez 10 finales à votre actif, si vous en êtes à votre 20e ou 10e finale. Je pense à Viper, par exemple, qui joue détendu même en finale. Et enfin, on a Kerloam avec Maya. Kerloam avec Maya, il est vraiment très, très important. Il a un rôle primordial ici, puisque c'est lui qui va devoir faire la différence. Avec ses archers à plumes, c'est lui qui va recevoir les ressources. C'est lui le plus important, en fait, dans la stratégie. C'est lui qui a le rôle le plus décisif. Et on va voir ce qu'il va nous faire. Il est en face de l'Espagnol. En vrai, l'Espagnol, ça peut défendre pendant un temps, contre Maya, qui se fait sling. Et là, ces deux pierres à l'avant, ça, c'est très, très positif, puisque Kerloam pourra rapidement condamner ces pierres. A voir, ça va être très, très... Le plus intéressant, en fait, vraiment, la question qu'on se pose, c'est pourquoi Aztec et que va faire l'Aztec, en fait ? Est-ce qu'ils ont prévu une strat anti-FR ? Parce qu'ils ont analysé notre strat, ils savent ce qu'on va faire. Ils n'ont pas de slingers. Il n'y a pas un cas. Junlock, ce ne sont pas des slingers, ce sont des frondeurs, mon cher Junlock. Antho, il n'a pas grand-chose à mûrer pour sling. Antho, j'avoue que Antho, non seulement il est pocket, mais bien vu une erreur, en plus, il peut s'enfermer assez aisément. Donc, il pourrait ne pas prendre de dégâts du tout pendant cette game. Et c'est ce qu'on espère. Antho, qui va arriver Feodal en 11 minutes, qui va arriver Feodal en premier, ici. Et je me demande vraiment ce que va faire Manu. C'est quoi le plan derrière le Pic Aztec ? Genre, Guerriègle, c'est moins fort qu'Archer à plumes. Puisque les Archer à plumes ont bonus contre Guerriègle. Ce n'est pas un énorme bonus, mais dès que tu as un nombre conséquent d'Archer à plumes, en fait, ça fait la différence. Pourquoi Espagnol a joué Rihanna pour les marchés ? Tinos, Espagnol est joué, parce qu'en fait, Arena, tu as des murs, du coup, c'est une map qui a tendance à se jouer aussi à l'âge des châteaux. Et les Espagnols, non seulement ils peuvent bien défendre à l'âge Feodal parce qu'ils construisent les murs plus vite que les autres civs, et tu t'adances à prendre de la pierre parce que tu fais souvent un château à l'âge des châteaux. Mais en plus de ça, à l'âge des châteaux, ils ont l'unité la plus puissante de l'âge des châteaux. Enfin, probablement la plus puissante, je pense, de mon point de vue, la plus puissante, ouais. Conquistador. Conquistador, ça a beaucoup de portée et beaucoup de dégâts et beaucoup de mobilité, en fait. Tu n'as pas beaucoup d'unités qui additionnent trois éléments, portée, dégâts et mobilité. Tu as les Arambé, par exemple, ils ont la portée, ils ont les dégâts, mais ils n'ont pas la mobilité. Tu as les Mangudai, ils ont les dégâts, ils ont la portée, non pardon, ils ont la portée, la mobilité, mais moins de dégâts que Conquistador. Conquistador, c'est 17 de dégâts par hit ou 15, c'est quand même assez dément. Je ne sais pas d'autre mot. Et c'est très résistant aussi, en plus de ça, c'est très résistant. Donc, ils ont vraiment tout pour eux, en fait. Et du coup, avec Conquistador, tu prends le contrôle, ma part, attention, ça, X. Il y a les Serres, il n'a pas pris les Serres, Carlois. Après, il va se faire Sling, ce n'est pas important, je pense. Très bonne position pour les Serres, plus bon Serres, position parfaite même. Ouais, le positionnement de Hanto qui fait d'ailleurs un double mur ici. Pourquoi il fait un double mur de cette façon-là ? Parce que les Kamikazes qui sont créés dans le château ont des dégâts de zone. Et si ça tape le mur, ça tape le mur qu'il y a derrière aussi, ça l'abîme aussi. Du coup, si vous mettez un écart, du coup, le mur derrière sera safe. Et si l'ennemi vient rentrer avec les Kamikazes, les Conquistador ennemi, souvent les Conquistador ennemi, ou les Archers à plumes, ici plutôt les Conques, seront bloqués dans l'antichambre que Hanto a créé. Attention, faille de scout pour prendre le contrôle map ici. Ouais, il va perdre son scout, carlois, puisqu'un éclaireur aigle, pardon, c'est plus lent qu'un scout. Mais attention, il a quand même pas mal de PV encore, est-ce qu'il va rentrer à la maison ? Il n'a peut-être pas envie d'avoir un scout full life. Il peut mettre son scout dans le forum pour le soigner, mais ça peut être chiant ça, ça peut être chiant. En fait, ils veulent empêcher Karl Wham de poser son château devant le bleu, et le bleu va poser son château ici pour protéger ces deux pierres. Mais je ne crois pas que c'est une bonne chose de poser son château devant, puisque Karl Wham est censé passer imp très vite, et en passant imp, il aura des trébuchés, et s'il pose son château ici, le bleu va perdre son château en fait. Donc pas sûr que ça soit une bonne idée. Le BO de Karl Wham par contre, c'est toi qui a fait l'entraînement avec eux si tôt, donc tu détectes bien ces choses-là. Il passe en 16,41, je ne sais pas du tout c'est quoi le temps que vous aviez prévu, mais globalement, moi ça m'a l'air ok en fait. Il ne va pas passer impérial genre en dessous de 20, mais ça va rester puissant quand même. Et il rajoute pas mal de puants à l'or, il met un deuxième camp de mineur, quand il y a beaucoup de puants à l'or, c'est pas une mauvaise chose de mettre un deuxième camp de mineur. Il aurait peut-être pu s'en passer ici, mais c'est pas très clair. Et du coup, pourquoi Aztec et Maya sont autant joués sur Arena et Rue et Verlore ? Bah Maya parce qu'il y a Archer à plumes, et parce qu'il y a des bonus éco aussi. Et Aztec parce que t'as des moines, qui sont très puissants, t'as Greyhield, quand t'as de l'or et que l'ennemi n'a pas d'or, Greyhield, c'est juste trop fort en fait. Greyhield et d'élite, si t'as le centre, ben Greyhield et d'élite, c'est juste trop fort par rapport à toutes les unités non-or. Du coup, il n'y a pas de contre au Greyhield. Genre, t'as du paladin, il y a de l'albardier, tu vois, ça contre. Mais t'as du Greyhield, il n'y a pas de trash unit qui contre les Greyhield en fait. C'est ce qui rend les Aztecs extrêmement forts. Et Greyhield, ça n'a pas besoin de beaucoup de nourriture pour être spammé. Donc si tu récupères le centre, ben t'as pas besoin d'une grosse écho. Bonjour DanyDoc, bonjour LeGens38. En fait, j'ai vu leur se font expliquer les mêmes strates encore et encore à chaque game à faire sur le monde d'AE. Ben, Kougralka, on est là pour ça. Tu veux prendre ma place peut-être pour expliquer tout bien parfaitement. Je n'ai pas la maligne, tu fais toujours les mêmes BO, pourtant t'es toujours nul. Ça, c'était mérité, bien joué. Coucou Boss, pro et le Greyhield Jaguar sans pas jouer un Aztec. Parce que c'est une unité, c'est une bonne question. Parce que déjà, c'est une unité qui se produit dans le château. Et qu'il y a une unité qui se produit dans le château, c'est pas toujours facile de les jouer. Il faut vraiment qu'elles aient un plus. Aussi parce que c'est pas une unité qui a des stats ouf. C'est un bonus contre l'infanterie. Voilà, s'il y a du palais, souvent il y a de la cavalerie en face, il y a des archers en face, ben tu fais pas des Greyhield Jaguar. C'est faible contre cavalerie, c'est faible contre archer. C'est fort que contre l'infanterie. Donc tu fais du Greyhield Jaguar quand il y a un Go, par exemple. Ou quand il y a un Japonais qui fait de l'infanterie. Voilà, voilà. Et on a Kerloam qui fait son château. Kerloam qui reçoit beaucoup de ressources. Et on a Mono Scoot qui... Non, en face, il ne slingue pas. Attends, Mono Scoot qui se fait... What ? Il slingue l'espagnol ! Ils ont prévu un contre ! Attends, il faut un double sling de l'espagnol ? Attends, je vais mettre sur sa vue. Attends, ils ont sling l'espagnol. Il a combien de ressources ? Non, il ne cherche pas à aller imp. Il a juste été sling et il va faire full bélier pour contrer Kerloam. Full bélier. Kerloam qui fait un atelier de siège. Kerloam va avoir besoin d'onagre. Attention, attention, attention. Beaucoup de bélier ici. Pour le joueur espagnol, double château. Il faut de l'onagre pour Kerloam. Il faut des Mangonos. Il faut que les Mangonos, il ne faut pas qu'il se fasse sniper par les conques. Les conques qui ont 16 d'attaque, j'ai dit 15 ou 17, en fait, c'était 16. Le jaune, mon crush pas. Le jaune, je ne sais pas ce qu'il fait. Celui qui slingue, c'est Fox Harg. Si, mon crush ! Il mon crush, mais Darwin a posé un château intelligent, en fait. Du coup, il va mon crush comment, en fait ? Il y a un château. Il ne peut pas vraiment mon crush. Il va défendre, en fait. Il ne va pas mon crush, il va juste défendre le slinger. En fait, le jaune ne fait que défendre le slinger, et ça va être un 1v1 espagnol maya. Allez, sors-nous du Mangono en taux. Kerloam, pardon. Il ne faut vraiment pas perdre. Attention, il ne faut pas perdre les archers à pluie. Tu sors du Mangono, tu gères. Le Mangono, il faut le mettre loin derrière. Il faut zoner les conques, là. Il ne faut pas sortir le Mangono. Deuxième château pour Kerloam. Le château qui se fait deny. Sors le Mangono, envoie-le loin derrière le château. Non, Mangono qui a été sorti au mauvais endroit. Il a quand même mis un hit. Mieux que rien, mais regardez comment c'est résistant, les conques. Trop résistant. Non, il n'y a pas assez d'archers à plumes, là. Est-ce qu'il a brassard ? Il y faut brassard, Kerloam. Pourquoi tu fais si archer ? Fais brassard, tu te fais attaquer, là. Ne fais pas si archer. Il ne faut pas faire les ups éco lorsque vous êtes sous pression, comme ça, en fait. Il faut d'abord faire les ups d'attaque. Et il est impérial, Kerloam, mais il ne fait pas brassard. S'il fait brassard, en fait, il peut gérer les conques. Puisqu'il a la portée et il a les dégâts. Parce qu'il aura un de portée en plus que les conques. Aïe, 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 Kerloam qui a du mal ici. Salut, Max la carotte. Grosse, grosse pression sur Kerloam. Ici, c'est chaud. Il ne peut rien faire, Darwin. En fait, Darwin devrait envoyer ses conques. Darwin doit envoyer ses conques chez Kerloam. Si Kerloam gagne du temps, Kerloam car il a gagné. Mais il lui faut du temps, en fait. Il lui faut du temps. Il lui faut un deuxième château. Il a son deuxième château. Il lui faut amasser les plumes. Mets ton onagre derrière ton château si tu te fais... En vrai, il n'y a plus de bélier là. En vrai, il n'y a plus de bélier. En vrai, non, c'est bon. Il est OK. Il est OK. Il faut faire du trèbe maintenant. Il faut faire du trèbe. Il faut faire du trèbe, ouais. Il faut faire du trèbe pour gérer les châteaux. Et on vient chez Anto. Anto qui a fait le double mur. L'Espagnol qui fait un excellent travail. Mais il ne fait pas encore de dégâts décisifs. Il reçoit beaucoup de ressources. Anto, il envoie ses ressources à Kerloam. Et le violet envoie ses ressources au bleu. Allez, Kerloam. Il faut sortir du trébuchet maintenant. Ballistique en cours. J'aimerais bien voir Brassard et trébuchet, en fait. Les kamikazes qui sont en chemin. Anto, il faut remurer encore. Attention, Anto, il doit remurer. Ah, il ne voit pas venir le truc. Du coup, Anto, il a l'alerte. Kamikaze. Oh, le deuxième kamikaze est en chemin. Non. Ça va être dramatique. Il y en a vraiment qui sont à l'âge de Feudal alors que le bleu est un peu. En fait, ceux qui donnent les ressources, ils ne passent pas à l'âge des châteaux, en fait. Les cons qui vont rentrer. Anto qui wallent en catastrophe. Attention, ici, il faut fermer. Les cons qui vont rentrer, ça va être la misère chez Anto. En vrai, les cons qui peuvent être emprisonnés. Il a Brassard. Les cons peuvent être emprisonnés, en fait, chez Anto. Puisque là, maintenant, je pense que les archers à plumes avec Brassard, avec Ballistique, ça gagne. Et en plus, il perd son temps à taper une maison plutôt que d'aller tuer les villes. Regardez-moi, Anto. C'est la panique totale. Anto qui essaye de sauver tous ces villageois. Des villageois qui ne savent plus où se mettre. Et fort heureusement, Monoscoot a perdu beaucoup de temps pour détruire une maison. Je ne sais pas pourquoi, mais cette maison, elle ne lui plaisait pas. Ici, on a une fête qui est prise entre les moines aztèques et les conquistadors. On a beaucoup de conversions. Très dur à dire qu'il est en train de gagner. Je veux revenir ici. Allez, maintenant, les cons vont mourir un par un. Kerloam, qui revient dans cette game, en fait. Enfin, qui revient dans cette game. Qui commence à devenir puissant dans cette game. Et la fête a été gagnée par Darwin, j'ai l'impression. Mais bon, je pense que l'Aztec, c'est de gagner un max de temps, en fait, tout simplement. Pour permettre, il défend le slinger, en fait. C'est assez astucieux, en fait. Plutôt que de mon crush, je fais des moines pour gérer les conquistadors ennemis. La porte, ici, va peut-être tomber. Il n'a pas assez de moines, en vrai. Il a perdu beaucoup de moines. Encore une conversion. Oh, les conversions, c'est insane. Les conquistadors qui sont gérés, finalement. Par Kerloam, à l'attention de la micro. Il faut micro. Tu as balistique. Tu as la portée. Tu dois micro. Tes unités. Anto a quand même pris du dégâts. Parce que, regardez, Anto, son économie, elle ne travaille pas. Et comme son économie ne travaille pas, il ne peut pas donner de ressources. Et à la maison, Kerloam, qui reproduit beaucoup d'archers à plumes. Il a suffisamment d'onagres pour gérer les béliers. C'est très bon pour les faire ça. Le bleu va perdre ses kong. Il n'a pas d'écho. Il se fait trèbe. C'est complètement ça. Et du coup, les trèbes de Kerloam qui font la différence ici, il va devoir réparer. Le problème, c'est qu'il est château. Donc, il ne peut pas réparer à l'infini. Donc, forcément, à un moment donné, ça va tomber. Puis, ça lui épuise beaucoup de ressources de réparer. Et non seulement Kerloam a tué tous les kong. Mais en plus, ses archers à plumes ont survécu. Il en a 18. Et il va gérer, en fait. Il va gérer tous les nouveaux kong. Et du coup, Anto qui va récupérer sa base. Il va récupérer ses ressources. Il va pouvoir sling Kerloam. Kerloam a déjà été suffisamment sling, en fait. En fait, Kerloam, il crée des archers à plumes. Je ne suis pas fan du forum. En vrai, il n'y a pas besoin de forum. C'est un camp de bois. Et bois, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais je ne suis pas sûr que c'est une bonne idée. Et il a juste besoin d'or et de bois, en fait. Il n'a pas utilisé de ses archers à plumes. Mais il a suffisamment d'upgrades sur ses archers à plumes. Pour faire la différence. Donc, il a juste besoin d'or et de bois pour le moment. Le temps que Anto se remette dans cette game, attention, il ne faut pas le bélier, là, qui est très, très chiant. Il faut gérer les kong d'abord, le bélier ensuite. Par contre, on voit qu'il a pris quand même beaucoup de dégâts, Anto. On ne va pas se mentir que... Et du coup, ses archers à plumes sont enfermés. Maintenant, il y a le château et il faudra qu'il délaite les murs. Il va peut-être rester là pour défendre, pour toujours. Un château a été détruit. Il fallait détruire le château suivant. Et on a moins regardé ce côté-ci. Entre Darwin et Manu, c'est une fight. Sans merci. Darwin qui a ajouté de la cave légère pour gérer les moines. Attention ici. Pour gérer les moines. Les moines aztèques ont beaucoup de PV, il me semble. Il me semble que les moines aztèques ont plus de PV que la normale. Ils gagnent des PV pour chaque tech qui est faite. Et du coup, ça les rend très résistants. Ils arrivent à défendre. Mais bon, le score de Darwin est quand même plutôt positif. Il a tué beaucoup plus d'unités qu'il n'en a perdu. Il fait beaucoup de cave légère pour gérer les conques. Mais bon, le mur a été recréé. En fait, c'est un peu neutralisé ici. La game, elle se joue de ce côté-là. Et de ce côté-là, pas Kerloam, mais il est on fire maintenant. On a douté de Kerloam. Début impérial. On a eu peur. On a tremblé. Mais il fallait lui faire confiance. Puisqu'au final, on s'en sort bien. Bon. Anto a quand même pris cher. Je pense qu'il a beaucoup paniqué. Beaucoup d'idels pendant longtemps. Et finalement, ça va. Et là, les trèbes, du coup, il va arriver imp. Mono Scoot va arriver imp. Et que fait-il ? Transition, cavalerie. Il a beaucoup de ressources. 1600 nourriture. Il peut faire des cavaliers. Mais maintenant, Kerloam, il se fait sling. Il va pouvoir spammer, en fait. Un nombre archer à plumes d'élite pour Kerloam. Et il doit spammer. Il a trois châteaux. Il doit spammer. Il lui faut arriver à un nombre extravagant d'archers à plumes. Première étape, c'est 80. Et puis ensuite, 110, voire 120, si c'est possible. Peut-être même plus, vu qu'il n'a pas d'écho. Il n'a que 60 points. Il pourra aller à 130. Vu qu'il se fait sling constamment. Et il ne doit pas perdre de temps. Il pète la porte. Il va rentrer. Un château défensif pour Mono Scoot. Alors, le château va se finir. C'est des péons espagnols. Ça construit plus vite. Le château va se finir. Ou peut-être pas. Attention, ici, le château. 70%, 80%. Château qui va être d'Inaï. Peut-être à la dernière seconde, 95. Le château qui se termine. Fort heureusement pour Mono Scoot, qui gagne encore du temps pour faire des cavaliers. Et cavaliers, c'est quand même assez résistant aux flèches. Mais, est-ce qu'il va réussir à en produire assez ? Puisque niveau ressources, il est quand même assez short en or. Les ors secondaires ne sont pas utilisés. Pour Darwin. Darwin qui, toujours, il bute sur la défense de l'Aztec. Et, il n'arrive pas, il n'arrive pas. La porte a été reconstruite, il n'arrive pas à rentrer. Mais, il a quand même fait du dégât. Il a fait beaucoup de kills. Et, par contre, attention. L'Aztec, il fait des TC. Il commence à boomer. Sur le long terme, ça peut être dangereux. Mais bon. Darwin a quand même 504 péons. Et Carl Wom qui a 68 péons. C'est lui qui se fait sling. C'est lui qui a le plus de péons. Je pense que c'est plutôt positif, ça. C'est un signe positif pour nous. Et, Carl Wom qui s'avance. Aïe, aïe, aïe. Ça fait mal, tout ça. C'est utile dans quelle situation de faire un autre forum séparant ? En fait, quand tu es ultra agressif, comme ça, je ne suis pas sûr que c'est utile de faire beaucoup. En vrai, il a bro-boomé, en fait. Pourquoi pas ? Après, franchement, je ne suis pas sûr de moi à 100%. Mais, pour moi, il se fait sling. Donc, il n'a pas besoin de faire. Il a vraiment une fenêtre pour tuer l'ennemi. Mais, pourquoi pas ? Beaucoup de cavaliers. En fait, quand tu es ultra agressif et que tu peux tuer l'ennemi, reste ultra agressif. Ça serait con de faire un forum et de ne pas réussir à tuer l'ennemi au final, en fait. Beaucoup de cavaliers ici qui vont chasser. Ah, les trébuchets qui se font détruire. Et les darchers à plumes qui sont obligés de rebroucher chemin. Enfin, il va go-pa-la. En vrai, il lui manque la nourriture pour ne faire pas là. Mais, il devrait les recevoir dans pas longtemps. Non, en vrai, il n'a pas la nourriture. Il ne peut pas faire pas là. Il fait bélier renforcé. Cavalier ici. Ah, cavalier avec plus 6 de défense. Est-ce qu'il a bac de pouce ? Il faut faire bac de pouce contre cavalier. Les archers à plumes tirent plus vite. Et, car le ham n'a pas pensé à faire bac de pouce. Il faut faire une transition. Albardier, il essaye de faire une transition piquée ici. Mais, ce n'est pas facile. Il lui faut bac de pouce ici. Attention, il ne faut pas prendre une mauvaise fight comme ça. Aïe, aïe, aïe. Très mauvaise fight là pour Kirlouam qui se fait totalement repousser. C'est dangereux. Darwin qui vient aider avec un peu de cave légère. Que fait Darwin ? Darwin qui a 71 péons. Darwin a perdu ses conks. Ah non, ses conks sont là, ok. Il est venu défendre. C'est dommage, Kirlouam a pris une très très mauvaise fight. Il aurait dû reculer derrière ses murs. Et amasser les piquets dans les casernes. C'est une nouvelle interface de Spectate ou c'est l'ancien AE ? Bon, c'est l'ancien AE avec une interface de Spectate avancée. C'est un logiciel spécial. Et ce logiciel spécial, on espère qu'il va arriver sur Definitive Edition aussi. Ok, du coup, grâce aux conks, les conks, ça a quand même beaucoup de dégâts. C'est pas juste des conks d'élite, etc. Et ça permet d'aider contre des cavaliers. Regardez les dégâts que ça fait. Ça les tout shot presque. Non, on est loin de les tout shot, mais ça fait beaucoup de dégâts. Très très bonne synchro. Très très bien joué de la part de Darwin qui vient aider au bon moment. Et ce qui va permettre à Kerloam d'avoir plus de piquets. Il faudrait qu'il essaie de faire Albardier. Même si ça va pas être facile. Alors attention, Bélier, ça contre Cookie Steader et Arche à Plume. Aïe, 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 les Arche à Plume qui tirent dans les Béliers. C'est pas ce qu'on veut. Ouais, c'est plutôt bien géré. Allez, Kerloam, il faut une composition Albardier, Arche à Plume. Et ça devrait le faire. En vrai, il pourrait lui rentrer dedans en fait. Il a plus d'armée, le bleu. Le bleu n'a plus aucune unité militaire. Et Kerloam, on a 58. Donc il faut lui rentrer dedans maintenant. Allez, Kerloam, il faut aller dans son écho. Je pense qu'on a 83 unités militaires. Ils en ont 17. Donc on a 50 plus en avance. Je pense que finalement, on s'en sort très bien. Le mouf cavalier, c'était un peu le dernier gémissement avant une mort certaine. Ah mais maintenant, on a les Geriègle, attention. Geriègle pour Manu. Manu qui est impérial. Mais bon, Geriègle Aztec, ça n'a que 60 PV. Geriègle d'Elite Aztec, ça n'a que 60 PV. Ça fait pas la différence contre Arche à Plume en fait. Là déjà, ils se font one shot. Donc c'est un peu la débandade. C'est 50 d'or chaque Arche à Plume de perdu pour Manu. Let's go, le 2-0 nous dit Cédric. Probablement le 2-0 ici. Ça sling pas mal. Ça continue de sling. Et Darwin qui fait une transition cavalier. Qui a même cliqué paladin. Voilà du coup. Je pense que cette team FR est juste trop forte en fait. Les Arche à Plume qui pénètrent. Ouh, on a paladin aussi pour Mono Scoop. Ça ne s'est pas affiché le paladin. C'est bizarre. C'est un petit bug. Mais bon. Bon, il n'y a pas mal de paladins en vrai. Les Arche à Plume doivent rebrouiller ces chemins là. Il faut accompagner les albardiers. Beaucoup de... Bon, il y a toujours des moines. Ah, les paladins qui se font convertir. C'est bon. Les moines. Il n'y en a pas assez. Il y en a beaucoup mais il n'y en a pas assez. Je pense que cette gamme est pour nous. Même si les paladins de Mono Scoop là, ils font la différence. Enfin, ils permettent de repousser Carl Wham en tout cas. Darwin qui a dû trébucher. Mais bon, il tape des murs. C'est très très chiant les murs dans la Jeff Empire. Quand l'ennemi se décide à mettre des murs. Ça peut être chiant et ça l'est. Il faut pénétrer maintenant avec les paladins pour détruire l'écho. L'écho du rouge. L'écho du violet pardon. C'est aussi l'écho du bleu puisqu'il reçoit des ressources. Gariaig délite maintenant. Et paladin. Mais... C'est surtout les paladins le problème là. Les Gariaig n'ont que 60 PV. Mais les paladins c'est un gros gros problème ici. Les paladins c'est assez fort. Contre archer à plume. Aïe aïe aïe. En vrai cette paladine elle est plus que viable. Il s'en sort très bien ici. Les piquets qu'on fait la différence. Il n'y a pas beaucoup d'archer à plume ceci dit. Les paladins sont low life. Les paladins de Darwin qui détruisent le slinger. Et les piquets aztecs vont pas pouvoir faire la différence ici. Il y a trop de paladins. Il va essayer de spammer avec les casernes. Aztecs c'est un bonus de 18% sur les casernes dans la création des unités. Enfin sur tous les bâtiments en fait. Dont les casernes. Mais c'est trop tard. Il n'a plus que 33 péons. Il refait un forum juste derrière. C'est pas malin ça. Le forum il fallait le faire là. Parce que là il prend le risque de se faire laminer dans très peu de temps. Par les paladins de Darwin. Du coup l'Aztèque qui fait bélier de siège. En vrai bélier de siège c'est assez efficace. Albardier, piqué et bélier de siège ça peut être viable. Bon les Aztecs n'ont pas albardier. Et le jaune il n'a pas fait la tec qui donne plus qu'à d'attaque au piqué. Le jaune qui a 2000 d'or. Il devrait donner son or à Monoscoot. Pour qu'il fasse plus de paladins en fait. C'est dommage car l'Aztèque perd des archers à plumes. Il ne devrait pas perdre. Faut battre en retraite quand c'est comme ça. Il spam beaucoup. Là la tec il est décidé à spammer. Il spam beaucoup d'armées. Il fait conscription. Il prépare les béliers. Mais. Mais Monoscoot qui n'a plus rien pour défendre. Et c'est le GG logique. Bon c'est juste une question de temps depuis 5 minutes. Mais du coup très très bien joué. Kerloam qui a eu du mal. Je pense qu'il ne s'attendait pas à une telle stratégie de la part de l'ennemi. Ils ont vraiment préparé quelque chose anti Maya Sling. Mais ça n'a pas fonctionné. Et Darwin qui a mis une grosse grosse pression de ce côté. Qui a complètement occupé l'Aztèque. Du coup c'était un 1v1 en fait. Entre Aztèque et Espagnol. Et au final c'est plus le Darwin qui l'emporte. Puisque regardez. Ces paladins sont là. Ils font la différence. Et Antho. Bah Antho il a serré les dents. Antho il a serré les dents. GG à tous. Quand les prongs sont rentrés dans sa base. J'aurais pas aimé être à sa plate. Regardez moi cette gestion de l'écho. Il refait tous les camps de bois. C'est très minutieux tout ça. GG à tous. 2 à 0. Pour la team FR. 2 à 0. On va mettre à jour le score. Bonne nuit à toi. Touch Solo. GG à Stabi. Touch Solo. Dark Julien. Danny Duck. Cetomus. Cperante. Musis. Esnea. Kawan. Drax. 75. Tu es de mon niveau toi. Ou c'est encore un cran au dessus. Je sais pas de quel est ton niveau Drax. Moi je suis sur DE. Je suis 1500 actuellement. 1500 et des poussières. GG Patress. Let's go win. Nous dit Cperante. On est là pour ça. GG Yann. Du coup j'espère pas jouer. Eh oui. Eh oui. Patress. Est censé jouer la quatrième game de ce BO5. Et donc s'il gagne celle-ci. On a gagné la coupe. Et on verra pas pour jouer Patress. Donc on sera un peu triste quand même. Malgré tout de ne pas voir Patress. Nous montrer tout son savoir-faire. Mais c'est pour la bonne cause. Patress qui a déjà prouvé de toute façon. De nombreuses fois. Qu'il avait apporté beaucoup de choses à l'équipe. Donc Patress up or riot. J'avoue. Allez. Je vais m'péantot. Je vais m'péantot. Faites exprès de perdre. Pour que Patress joue. Voilà. Si on perd. Si on perd. C'est pour Patress en fait. Montre-nous Patress. Non mais toi tu es du même niveau que les joueurs FR ou ARG. Ni l'un ni l'autre. En fait. En fait. En fait. Ça c'est un tournoi. T'avais l'équipe A. T'avais un groupe pour l'équipe FR A. Dans lequel j'étais. Dans lequel il y avait Clément aussi par exemple. Et on a gagné en fait. Et ça. Ensuite l'équipe B. Dans lequel il y avait Wraith. Kiss. Et il était aussi dans l'équipe A et B aussi. Ils ont gagné aussi. Il y avait John Locke aussi. Ils ont gagné. Et ensuite il y avait l'équipe C et D. Et là c'est l'équipe C et D. Voilà voilà. Je sais pas si ça répond à ta question Drax. Ils disent que je me perds dans la campagne de Jeanne d'Arc en facile. Mais tu sais quoi c'est pérente ? Moi aussi je me perds dans la campagne de Jeanne d'Arc. L'autre fois j'ai fait les campagnes en stream. J'ai rachkitt au bout de 25 minutes. Genre les campagnes je n'y arrive pas. Genre c'est juste pas fait pour moi. Je comprends pas ce que je dois faire. Et j'y arrive pas. J'arrive pas à les faire. J'ai rachkitt toujours avant en fait. J'ai l'impression que c'est trop long en fait. Super dur nos du S-man. Je ne considère pas comme l'équipe C et D. C'est juste un autre tournoi que le Ralka. Bah c'est organisé par la communauté espagnole en fait. Donc pour moi ça correspond ouais. Ou après il faut savoir lire pour pouvoir réussir les campagnes. C'est vrai. J'ai jamais été à la maternelle. Du coup j'ai jamais appris à lire. Je suis rentré directement en CP. Et j'ai jamais réussi à rattraper mon retard du coup. Voilà voilà. Je ne sais pas lire. Du coup ils ont lancé. J'avais peur de faire les campagnes sur YouTube mode difficile. Bah moi c'est pas fait pour moi les campagnes. Mais je les ferai un jour. Je les ferai un jour. La gamme est lancée. Enfin la gamme est lancée oui. On a le spectateur délai. Je vais remettre un peu de zik pour hyper tout ça. Depuis quand on apprend à lire en maternelle SR Anima ? Bah je peux pas savoir. Je n'y ai jamais été. J'ai appris à lire au lycée. Personne n'a dit que remouche. Tu sais que tu n'avais pas de cœur en message mis en avant. Merci Dark Julien. Ah ça fait plaisir. Bah voilà. Pour une première. Coucou n'est-ce pas ? Je faille les campagnes perso. Je sais. Ah toi aussi tu n'y arrives pas si tôt. Ripe alors. La gamme est lancée. Et on lance Capture Age. Capture Age est en cours de lancement. Je redonte deux secondes. Bienvenue à tous. Bienvenue à tous pour cette troisième game. 2 à 0 pour la Team SR. Et on est sur Nomad. Kerlois, Manteau et Darwin. Contre Monoscout, Manu et Fox. Argue. On est sur Nomad. Du coup ils démarrent avec des péons. Pardon. Et ils doivent construire leur forum quelque part. On va mettre le Brouillard de Guerre. Vous voyez des péons qui se trimballent d'un peu partout. Alors Yana ils font leur port. C'est le Perse. Le Perse il peut faire un port. On a Darwin qui a fait son port. Avec Perse. Et en face ils ont le Perse, le jaune. Et il a fait son port également. Donc non c'est le Chinois ça. Le Chinois qui fait un port. Le Chinois peut faire un port instant ? Je ne le savais pas. Du coup on va zoomer. Et en bleu il est Chinois. Il a fait un port. Il n'a plus de bois. Et il fait son forum quelque part. Du coup il fait son forum ici. Il fait le port mais il ne peut pas faire de fiche en fait. Là où le Perse il fait un port. Et il peut faire un fiche instant. Et il a d'ailleurs déjà. Voilà. C'est pour ça que Perse est très très fort sur Nomad. Et on va zoomer. Donc on va essayer de voir. On va déjà regarder les cifs. Chinois, Perse, Malien. Chinois, Perse, Malien. Probablement les trois meilleurs cifs pour Nomad. En tout cas pour le start. En termes de bonus éco. Malien économise du bois sur chaque bâtiment. Notamment le forum et le port. Perse, il démarre avec plus de ressources. Ils ont le port et le forum qui produisent plus vite. Et Chinois, on démarre avec plus de peons. Et du coup on fait le premier forum plus vite. On a plus de peons sur le premier mouton. Voilà. Tout s'explique. Donc on va regarder les placements. On a Fox Harg. qui a un très très bon placement. Oh my god. Il a trois sangliers à sa disposition. Son forum c'est aussi un camp de mineurs. Alors il s'est un peu gouré parce que... En fait ici ce côté là. Il y a l'angle mort du forum. Il ne faut pas coller en fait ce côté là aux ressources. Il aurait dû remonter son forum de deux cases. Ou mettre le forum de l'autre côté. En fait il faut éviter. Parce que du coup les peons ne vont pas pouvoir travailler là. Ah. Game over. Il y a eu un... Il ne peut pas faire de fiche du coup. C'est bien ce que je pensais. Il ne peut pas faire de fiche. Check le TC du violet. Ouais j'étais dessus et... En vrai... Déjà le faire sur l'or effectivement c'est pas ouf. Il peut le mettre sur le bois. Puisque l'or tu n'en as pas besoin de suite. Et le mettre de l'autre côté. S'il le met sur l'or il ne faut pas le mettre de cette façon là. Mais dans l'autre sens. Du coup. Il y a un euro. Ils ont relancé. On quitte. Alors ça arrive sur Nomad. Puisque Nomad on n'a pas le droit. Ah. Ok ok ok. Ils ont save. Puisqu'il y a quelqu'un qui a crash. Ok. Quelqu'un a crash. Et du coup est-ce qu'ils vont restaurer ou recommencer ? Antho qui s'est fait flag par l'antithite. Mais on ne sait pas. Ok. Ils vont restaurer la game. Et on va repartir. Du coup la game va se relancer à l'endroit où elle s'est terminée. Aïe aïe aïe. Il nous dit TORVAC. Je suis là officiel. Stop te foutre de ma gueule. Coucou Ultime Dodo Disney. C'est quoi cette compétition ? C'est une compétition qui est organisée par la communauté espagnole. Elle s'appelle Liga Mundo. Et on a deux teams FR. Une team FR qui a fini 3ème. Et là une team FR qui joue pour la 1ère place. C'est la finale. C'est la finale. Ah les teams n'étaient pas bons. Et du coup l'admin dit de recommencer. Les teams étaient mauvais. Pensez de nouveau avec le match Tatenly. Ils n'étaient pas en match Tatenly en fait. C'est bon pour nous ça vu qu'on a crash. Et comme c'est un de nos joueurs qui a crash ça aurait pu... Yes. Yes. Ils vont restaurer la game. Salut Deepman. Non ça ne recommence pas. Ils vont restaurer la game finalement. Tu pourras expliquer à Zerator comment casser A. Car il ne se mettait pas en spectateur des games. Ils se mettaient dans la game et il abandonnait. Après ça peut se comprendre. Genre le mec il casse pas du Age of Empire tous les jours tu vois. Donc euh... Allez on repart à 0-0. Bah pourquoi pas moi je veux bien recommencer de 0. Les games sont cool. Les games sont cool. Ça veut dire quoi 11 ? 11 ça veut dire... Bah c'est un personnage qui rigole. C'est un fou rire 11. Comme moi je t'ai donné la réponse. Bonsoir Boubou. Comment vas-tu ? Allez ils ont relancé. Et euh... Spectateur, délai, va pas tarder à démarrer. Et plus tu ajoutes de 1 plus tu rigoles. C'est vrai. Si tu veux vraiment préciser que tu es en train de rire de ouf. Tu mets beaucoup plus de 1. Aïe 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 aïe. Spectateur, délai en cours. Ouais quand on met juste un seul c'est oui. Du coup Viper et ERA étaient morts de rire dans leur premier match du BO The Sniper. Bah oui c'est ça. Ils avaient spammé du 11. Bon boum. C'est quelque chose d'être en vocal avec quelqu'un qui écrit plein de 11 et qui rigole pas du tout. Je pensais que c'était pour faire genre un doigt d'honneur. Oula. Heureusement que tu sais malin c'est Tomus. Parce que sinon... T'aurais mal pris. Allez 8 minutes de spectateur délai et c'est parti. Non c'est une 1 War The Sniper si je ne suis pas. Oh my god. Mais mec. Voyez doucement là. J'ai déjà du mal avec Nere. Si tu t'immis toi aussi. Ce qui est bizarre en vocal c'est surtout quand l'autre dit 11-11 au lieu de rire normalement. Aussi aussi ouais. Alors la game va se lancer. Maintenant. Aïe aïe aïe. Est-ce que la game va se lancer? Ah j'ai eu peur. J'ai eu peur. J'ai eu peur. Ok. Capturage qui se charge. Et on est parti. On est parti les amis. Pour. Cette 3ème game. Du BO5. On est sur Nomade. Et on récupère la game. Là. Où on l'a laissé. Et on était en train de parler de ce forum. Un peu what the fuck. Et il ne faut pas mettre le forum sur l'or. Déjà oui. Mieux vaut le mettre sur le bois. Parce que ça économise le camp de bois au début. Et en plus. Il l'a mal placé au niveau de l'or. Vu qu'il est du côté. De l'angle mort du forum. Mais bon. Il n'empêche pas au moins qu'il a un excellent spot. 3 sangliers sur Nomade. Franchement. T'es en confiance. Si t'as ça. T'es en confiance. Salut Mitrandir. Comment vas-tu ? Et du coup. Et en plus. Foxheart. Il est bien. En fait. Il a beaucoup d'espace pour lui tout seul. Il n'y a personne à côté de lui. Il peut vraiment être décisif dans cette game. Il fait son port. Et ensuite on a Darwin. Darwin qui est à côté d'Anto. Et qui sont solo de leur côté. Et ça c'est plutôt pas mal aussi. Darwin qui n'a pas. Il n'a pas eu de sanglier Darwin. Il a du cerf. C'est déjà bien. Du mouton. Il manque de sanglier. Mais bon. Ça peut le faire malgré tout. Anto qui n'a pas de sanglier aussi. Qui fait son port. Avec Chinois. Donc comme on va avec Chinois. On ne doit pas faire le port au début. Il faut le faire un peu plus tard. Et Darwin il a son port ici avec Perse. Et on a Kerloam. En vrai la Team Esther. En fait ça fait un peu comme une Arabien. En fait. Là ils sont disposés. Souvent. Il y a des joueurs qui se retrouvent un peu au milieu de l'ennemi. Etc. Là les trois joueurs sont disposés. Les uns en face des autres. Et du coup. Je pense que c'est positif pour nous. En fait. Kerloam qui a un bon startle aussi. Puisqu'il a des cerfs. En vrai les deux Maliens ont un bon start. Parce qu'ils ont les sangliers. Si la France gagne c'est fini. M'y transire. Si la France gagne c'est fini. Oui. Et on espère. Alors. D'un côté on veut qu'il perde. Pour que Patrese fasse son entrée. D'un autre côté. On espère qu'il gagne. Pour. Pour en finir une bonne fois pour toutes. On a les fiches ici. De Darwin et de Kerloam. Qui sont à côté. Les fiches ennemies ne sont pas proches. En vrai. Darwin. Avec un port ici. Il a une carte à jouer. Parce qu'il est à côté des fiches de Manu. Pas très loin. Juste derrière. Il y a les fiches de Fox. En fait. Antho et Darwin ont une carte à jouer ici. En jouant agressif. Ils peuvent détruire les fiches ennemies. Et Darwin ne va pas tarder à cliquer féodale. C'est Darwin qui a le plus de nourriture. Il peut pas cliquer en fait. Il a plus de nourriture là. En fait il a épuisé toute sa nourriture sous le TC. Donc il pourra jamais cliquer. En fait il est tout proche de cliquer. Mais il peut pas avoir les 100 derniers food. A moins d'avoir un TC idle pendant. Pendant 2 péons. Pendant 50 secondes. C'est quoi le WhatFest de Discord sur mes salons. Le plus peur en tout ça des emotes de Twitch. Rappelons. Les VPs que c'est un tournoi très long. C'est la 9ème semaine de jeu. C'est vrai que Google 4 a été un tournoi très très long. Et il y a eu beaucoup de matchs. Beaucoup d'entraînements. Ça a été un tournoi épuisant. On est vraiment dans de l'esport. Ça ne rigole pas. Darwin qui va arriver féodal avant l'ennemi en jaune et l'ennemi violet. Et donc il pourra faire des Fire en premier. Et donc il pourra attaquer l'économie maritime de Manu. Et où sont les ports ? Carlin n'est pas de ce côté. Carlin il pourra faire des Fire de ce côté là. Mais il n'a pas de cible à proximité. Ses Fire doivent faire tout le tour. Ce qui arrive d'être compliqué. Donc on va vraiment faire gaffe. En ce qui concerne Darwin. Il fait un camp de bois. Il prend de l'or. Il a besoin d'or. C'est ce qui veut faire des Fire. Il met des Péons à l'or. Il pourrait faire un deuxième port. Il fait un deuxième port. Du coup pour produire deux fois plus de Fire. Et l'ennemi ne s'y attend pas. J'ai l'impression. Y'a-t-il des compètes sur Definitive Edition ? Oui. La NAC est sur Definitive Edition par exemple. Et pour ceux que ça intéresse. Samedi. Il y a une FFA. Pour joueurs débutants. Pour joueurs intermédiaires. Pour joueurs expérimentés. C'est sur mon Discord pour s'inscrire. FFA. Samedi après-midi. Ça commence à midi. On commence par les joueurs débutants. À 13h. Les joueurs intermédiaires. Et à 14h. Bon ça sera un peu plus d'une heure je pense. À 14h. Les joueurs expérimentés. Je pense que ça sera plus midi. 13h30. 15h. Faut en moins 1h30. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Y'a que 8 places. Y'a déjà 4 inscrits dans chaque catégorie. Donc il reste 4 places dans chaque catégorie. Même si vous êtes super débutant. Vous avez quand même vos chances. C'est le but de la FFA débutant. D'avoir des débutants. Et Darwin. Qui avance avec ses Fire. Et qui fait du dégât. Il décide d'ajouter un 3ème port. Il a compris. Qu'il y avait moyen. De faire mal à l'ennemi. Et du coup l'ennemi. Le jaune est obligé d'envoyer. De migrer ailleurs. Ses bateaux de pêche. Et donc ses bateaux de pêche. Ne travaillent pas pendant ce temps là. Il va devoir faire un port plus loin. Et allez Darwin. On y va. Il reproduit 2 autres Fire. C'est-à-dire on fait 4. Là où l'ennemi n'en a pas encore. Un seul. Parce que le jaune. Le jaune il produit du Fire à l'intérieur du port. Il faut avancer là. Darwin. Une fois avancé pour aller détruire les fiches. Et du coup Darwin et Carl Wem. Ils sont tranquilles ici. En termes de niveau de leurs fiches. C'est plutôt positif. Ça tombe bien. Je me lève à 13h. Me dit Stupid Bird. Stupid Bird. Qui participe à la FFA. Pour les joueurs intermédiaires. J'adorerais casser ce tournoi avec toi. Néant que l'original. Je dois faire tourner sur un émulateur XP. Un émulateur XP. Aïe aïe aïe. Bon courage. Bonne nuit Dark Julien. Si tu vas de dos. Bonne nuit à toi. Et Darwin. Qui fait la... Qui vient rencontrer. Faire face au Fire. Du violet. Il a toujours le nombre. Mais attention. Il y a la riprod à côté. Il va y avoir un démo. Il faut faire très attention au démo. Les démos ça fait des dégâts de zone. Et c'est ce qui permet les comebacks. Dans l'eau. Attention Darwin. Il ne peut pas prendre de mauvaises files. Darwin. Il a trois peurs. En fait. Du coup c'est une erreur. A partir du moment où vous avez trois bâtiments militaires. Mais que vous n'utilisez pas ces trois bâtiments militaires. C'est que c'était forcément une erreur d'en faire trois. Donc Darwin n'aurait pas dû ajouter un troisième port. Attention ici il y a le démo qui va faire mal peut-être. Il va toucher plusieurs unités j'ai l'impression là. Badaboom. Double kill. Très très bien joué de la part de Fox Harg. Et Darwin. Il va falloir faire attention là. Il a quand même trois ports. Donc il va reproduire beaucoup de Fire. Mais il a un port qui ne travaille pas. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas ce qu'on veut. Antho lui ne fait pas de Fire. Alors on a un Scoot Rush pour Kerloam. Attention il encastre ses Scoot dans les piquiers. Ce n'est pas ce qu'on veut. Il ne reproduit plus de Scoot. Que fait Mono Scoot avec son péron ici ? Une maison. Dans tous les cas Darwin il a fait le dégât. Il a fait des dégâts. Il a déjà fait suffisamment de dégâts ici. Il a quand même obligé le jaune à reculer ses fiches. Il ne travaille toujours pas ses fiches d'ailleurs. Et Fox Harg qui vient ici affronter Darwin. Mais il est en sous-nombre. Et Darwin il va faire trois kills en fait. Deux kills pardon. Et Darwin qui a huit Fire. Attention le Violet il a quand même 9 unités militaires. Il fait des piquiers forcément. Il a beaucoup de piquiers. Donc il a moins de Fire que Darwin. Et Darwin il veut en fait condamner les fiches du Violet aussi. Donc il veut mettre la pression. Pour obliger le Violet à migrer ses fiches ailleurs. Il n'avait pas de maison aussi Darwin. Darwin était peut-être housed. Allez les gars. Faites en sorte que je ne joue pas la quatrième. Nous y pas tresses. Bah nous on espère tout cœur que tu vas jouer. Mais on espère aussi qu'ils vont gagner. Encore un double kill. Les démos qui font la différence. Darwin qui n'en utilise pas. Et attention attention. Darwin là les fiches qui viennent tanker. Ah il faut reculer là. Il faut reculer et reproduire de l'armée. Le KDA de Darwin n'est pas ouf. 7-6. Il est arrivé chez Oda l'avant. Du coup il a pu faire du dégâts. Mais dans la micro dans l'eau. Il gère moins bien. Il gère moins bien que le Violet. Dans tous les cas. Karl-Oham qui essaie de mettre un peu la pression. Mais il reste sur un port. Karl-Oham ne fait pas d'autres fire. Pourquoi pas. Mais bon Darwin a servi près d'à côté ici. Mais il reproduit beaucoup de bateaux. Dans tous les cas. Il a fait un peu de dégâts. Et maintenant il protège ses fiches. Il protège ce Danto. Donc en vrai il est bien Darwin. Il est bien. Il est d'ailleurs top score. Sur le Land. Il se passe des choses. On a Mono Scoot qui est château. Et qui fait des chevaliers. Et on a toute la team et fer et château. Alors le jeu ne va galérer à rêver château. Vu qu'il a perdu ses fiches. Par contre le Violet a très mal équilibré son écho. Il a 1400 d'or. 1400 d'or. Pardon Patrice. Mais je rêve de vous voir jouer TI. J'espère que ce sera 3-2. Nous dit Kugralka. Je ne vais pas faire de mauvais jeu de mots. Mais Darwin il est on fire. Darwin il est on fire. Avec tous ses fires. D'ailleurs il est château. Et il a up ses fires. Et du coup ça devient beaucoup plus fort. Que les galères d'incendie. Les navires d'incendie. Et les démos font toujours le taf. Il faut faire attention aux démos. Et 2 d'attaque. 6 de défense contre les flèches. Là où il y a 1 d'attaque. Et 4 de défense contre les flèches. 3. Non la portée c'est la même. 2. Et 2. La portée ne change pas. Je pensais qu'elle changeait. En fait elle ne change pas. Les chevaliers. Deux monoscoots. Qui sont chinois. Qui sont chassés par les chameaux. De Kerlois. Très très bon mot. Chameau pour chasser des chevaliers. C'est ce qu'on veut. Et là Darwin. Il est arrivé. Il fait héroïne avant. Il arrive château avant. Et il fait encore la différence. Grâce à son up château. Et il va pouvoir détruire les fiches. Du violet. Très très bon travail. De Darwin ici. C'est juste incroyablement insane. Et le violet à son tour. Est obligé de reculer. Ses poissons de pêche. Et le jaune qui a parfait de port. Ses fiches travaillent pour rien. Vu qu'il n'a plus aucun port. Darwin qui fait un travail exceptionnel. Sur l'eau. Ce qui permet à Antho et Kerlois. D'avoir leur fiches vivant. Et grâce à ça. Ils auront plus de nourriture. Antho qui fait des archers. Avec Chinois. C'est tout à fait logique. Et Darwin qui a aussi produit en même temps des chevaliers sur le land. Darwin qui fait pas mal de chevaliers d'ailleurs. Il en a 7. Beaucoup de chameaux pour Kerlois. Militairement on a 52 unités militaires. Ils n'en ont que 21. On a 184 péons. Ils n'en ont que 140. Incroyable. Cette team FR. Montre une maîtrise ici. Alors Nomade. C'était la map où on était le plus nul. On était d'une nullité confondante. Et là ils nous montrent que j'aurais peur de jouer contre Darwin sur Nomade. Je vous le dis. Je vous l'annonce. Je vous fais la confidence. J'aurais peur de jouer contre Darwin sur Nomade en 1v1. Poisson de peste. J'ai envie de te mettre des claques. Écoute grand moche. Ici il y a des termes techniques. Qu'il faut apprendre. On dit des poissons de pêche. Coucou Louloute. Comment vas-tu ? Mouniscuit qui a fait son placement sur la map aussi peut-être non ? Pas de port. Plein milieu. Tout ça. Oui. Il a fait un port qui ne servait à rien au début. Il aurait dû attendre. Les archers dentaux. Qui viennent mettre la pression. Aider des chevaliers de Darwin. Aïe aïe aïe. Et le jaune qui est complètement... En fait, le jaune et le bleu sont complètement neutralisés par les chameaux de Kerloam en fait. Tout simplement. Ils ne peuvent rien faire contre des chameaux. Et les archers en fait, ça les empêche de prendre la fight. Puisque archers, ça dépop les chameaux. Il y a une très très bonne fight ici. Ils vont peut-être prendre le risque de prendre le TC en fait. Ils pourraient. C'est un peu risqué mais ils pourraient. Parce qu'il y a beaucoup de chameaux. Les chameaux, c'est faible contre les flèches. Après, ce forum... Il y a quand même 10 peons dans le forum. Ouais, attention. Les chameaux, c'est faible contre les flèches. Ça meurt très très vite ici. C'est une mauvaise idée. C'est une mauvaise idée. Ouais. Ils ont pris une mauvaise fight. J'ai une serveuse de loot pour le taper d'une pierre de coup. Laisse le loot en dehors de ça, mon cher gommage. Attention Darwin là. Il ne faut pas faire être avec des chevaliers contre des chameaux. Le problème, c'est que les chameaux, c'est plus rapide. Et Darwin qui vient poser un atelier de siège pour mettre toujours plus de pression ici. Ils ont cru qu'ils avaient un dien encore. Comment ça, ils ont cru qu'ils avaient un dien ? Pour les chameaux, tu veux dire ? Kerloam qui vient poser un château. Le château de Kerloam dans la face de l'ennemi. Sur une belle colline. On vient condamner et protéger la pierre et l'or. Kerloam qui a son tour en fire après Antho et Darwin. Et là, les archers font vraiment le taf pour gérer les chameaux. Antho qui a balistique en plus. Et Antho qui vient poser son propre château. Franchement, finir sur une telle game avec une telle maîtrise de jeu, c'est incroyable. Regardez le nombre de fiches. 13 fiches pour Antho, 17 pour Darwin et 4 pour Kerloam seulement. Et seulement 1 fiche pour Monoscoot. Darwin est devenu le maître de la mer. Il a tout détruit avec ses failleurs. Allez, château en cours de construction. On a du bélier pour Darwin. En vrai, bélier c'est viable lorsqu'il y a un château en face. Ça permet de détruire tous les bâtiments assez vite. En général, on fait Onagre. On fait Mongono et pas bélier. Château qui est posé. Et Kerloam aura bientôt la pierre pour un autre château en fait. Et du coup, l'ennemi atteint le bon moment. Ils sont obligés de reculer. Mais bon, avec autant de fiches. 37 fiches à zéro. On a un income en termes de nourriture qui est très très grand. Peut-être la dernière game de ce BO5. Est-ce que la team FR va aller chercher la coupe en fait ? Ça fait 9 semaines que le tournoi a été lancé. Et en 9 semaines, ils ont fait une progression fulgurante. Il y a 9 semaines sur Nomad, c'était des débutants. Mais des débutants en fait, ils ne savaient pas jouer Nomad. Et aujourd'hui, ce sont des joueurs expérimentés pour Nomad. On a du bélier. On a du Mangono. Chacun joue son rôle parfaitement. Tarwin qui maîtrise complètement la mer. Il la maîtrise tellement qu'il ne sait plus quoi faire de ses bateaux de guerre. Il faudra les supprimer à un moment donné. Un forum a été détruit. On entame le deuxième Tato. Il est quelle nationalité au fil ? Il ne joue pas avec ses sites américains. Il est espagnol Tato. Du coup, si on gagne, on est champion du monde. C'est un tournoi ouvert à tous. C'est par niveau, là. Mais je ne sais pas si champion du monde, c'est le terme adéquat. Par contre, il y a la Nation Cup qui ne va pas tarder à débuter. La Nation Cup, c'est une coupe des nations. En fait, c'est une coupe des clans. Donc, nous, on dit France parce qu'il n'y a que des FR dans cette team. Et c'est le GG. Et c'est le GG, les amis. 3 à 0 pour la team FR. Et du coup, on ramène la coupe à la maison. GG, les amis. Aïe, aïe, aïe. Allez, on va mettre un peu de Zik. GG à tous tes amis. 3 à 0. Et cette game, c'est juste incroyable. Cette maîtrise dans le jeu. Darwin qui passe le dalle avant tout le monde et qui détruit l'économie du jaune. Et au château, il détruit l'économie du violet, l'économie maritime. Kirloua, mais Anto, qui joue parfaitement leur rôle. L'un fait des archers, l'autre fait des chameaux. On pose des châteaux lorsqu'on a le lead militaire pour prendre le contrôle map. On fait du siège, on bouche. C'est juste incroyable. Le niveau de jeu ici est juste incroyable. Et on va partir pour l'interview, évidemment. Là, effectivement, Goutasse, Nopatrèfle, c'est un peu nul, c'est vrai. Niveau démentiel, GG, franchement, on peut être fiers de vous. Complètement. Clem, 18, j'y étais. GG, vous êtes les meilleurs. Un peu peur à la musique, du coup. C'était une coupe de clan et non de nation. C'est ça, Boutboz. C'est une coupe de clan. Allez, on revient. On va un peu baisser le son. Allez, on va voir si on peut les interviewer. Je pense que ça va se faire. Alors, ils sont où ils sont où ils sont? Bonsoir à tous. Salut, sniper. Salut, sniper. On m'a demandé une interview. Du coup, je viens vous voir. 3-0, France-Brésil. France-Argentine, ici, c'est plutôt... Ouais, mais c'est l'arriquant, quoi. Mais là, on a mis 3-0, c'était mieux. C'est quoi votre sentiment, là ? Après, gagner sur Nomad, c'est quand même incroyable. Vous étiez tellement... Enfin, pas nul, mais c'était pas votre map, à la base. Vous voulez jouer à l'arrière, mais bon... Franchement, pourquoi on n'a pas perdu l'Arabia et la Nomad ? Comme ça, on aurait au point fait notre strat sur Team Island. Ça aurait été... Ouais, on ne l'aurait jamais mis, du coup. Ouais, mais c'est des strats que vous allez gagner pour plus tard. Ouais. On prend notre retraite après ça, Sniper. Ouais, après, on a mis ça. C'est la retraite internationale. En fait, on n'est pas l'équipe... On est l'équipe intermédiaire, mais on va dire ça comme ça. Comme on dit, on est plutôt l'équipe senior. Ah. À part Carl Lam, c'est du potentiel. À part moi, vous êtes tous du vus, hein ? Tu vois, Sniper, en fait, les cartes sur lesquelles on s'est le plus entraîné, c'est celles qu'on n'a pas jouées, en fait. Ouais, mais au moins, c'était les cartes... C'était les dernières cartes, donc vous vouliez sécuriser le truc, quoi, en fait. Sur Arabien, vous étiez déjà fort de base. En plus, on n'est pas le 3-0 au match de poule contre eux. Et là, vous prenez votre revanche. On n'avait plus le 3-0, et là, on leur met 3-0, donc... Ah, ça fait plaisir, quoi. Moi, j'étais inquiète pour Nomade. Je savais qu'Arabien, Rina, j'étais sûr qu'ils allaient le faire, mais Nomade, je pense qu'ils l'ont poté tôt sur Nomade. Franchement, je pense qu'ils ont commencé à douter de ouf à 2-0. Le mec, tu sais qu'il n'avait même pas pris sa cible avant qu'on starte le Fox. Ils avaient l'air d'être certain. Ah, mais Fox, il était en random. Fox, il était en random avant le début de la game. C'était catastrophique, Fox, en sa game. Après, on a tellement train, en vrai... En vrai, je ne sais pas, moi, j'ai été impressionné. Je vous considérais déjà comme des joueurs en progression, etc. Mais là, franchement, sur Nomade, vous avez fait... Peut-être que dans l'exécution, ce n'était pas parfait, je n'en sais rien. Il n'y avait pas d'autres exemples pour comparer. Mais vous avez fait tout ce que vous deviez faire, en fait. Donc, juste GG. Et sur ce, un énorme merci à Cito. Je ne sais pas s'il est sur le live, parce qu'il nous a bien... Il est dans le chat, il est dans le chat, ouais. À Thomas Nipper, bien sûr, pour avoir trim tout ça, ça a été génial. Et à tout le team Cougry, aussi. Notamment toi, toi. Coucou ! Ils ont dû nous aider, c'était très sympa de leur part. C'était sympa. Et aussi... Avec grand plaisir. Clément, Elpix, Boosted et Abouta. Il n'y a pas de monde, ouais. Et d'ailleurs, Cougry, on ne peut pas faire la Team Island. Ils sont déjà partis. Et à mon dascombre, moi, j'ai envie de dire... GG, à vous de nous avoir offert un tel spectacle. Et ça a quand même duré neuf semaines. Et... Enfin, les premiers acteurs séducteurs, c'est quand même vous. Et... C'était bon. Il fallait tenir neuf semaines. Il fallait être assiduit sur les entraînements. Du coup, GG, c'est tout ce que j'ai à dire. Bah, moi, c'est... GG, mais qui n'est, franchement... On a fait ça pour le caractéristique. Et merci à tous ceux qui sont venus aussi encouragés. Puisque... À chaque fois... Même GG, même si... Bon, elle est un peu automatique, mais... Pas très... Pas très... Ouais, GG, quand même. Parce qu'à chaque fois, il y avait beaucoup de pouvoir pour vous encourager. Alors même qu'on est sur Woobli et pas sur DE. Ouais, c'est ouf. Ça nous a motivé aussi, hein, le public. C'est pour le public qu'on a fait tout ça. C'est pour la France. Alors, c'était sympa. C'était une belle expérience, vraiment. GG, les beaux gosses. Ouais, merci. C'est tout. D'ailleurs, on est conviés à l'Elysée dans une semaine. On va recevoir les Jambes de Réal. Pour les médailles. Tu nous mettras Stiper en fond. Oui, Ardol. J'espère. Bah, je vais vous le mettre maintenant. Et tant qu'il ne faut pas oublier... J'ai du couvercle aussi. Ah, bon, là, on l'a remessayé. Oui, et puis merci à l'autre team, évidemment. D'avoir mis 3-0, on n'a pas pu tester tes strats sur Migration et Team Alliance. Bah, ouais. Tant mieux. Ah, mais c'est des strats que vous gardez en main pour une prochaine fois. Ouais, ça fait deux semaines que je m'entraîne pour rien, c'est tout. Mais non, mais t'inquiète, c'est une strats qui va te resservir. Ouais, après, je sais pas si il va y rendre ton main comme ça... Pour mettre les couverts sur DE, maintenant. Ouais, ouais, je sais pas. C'est quoi ? Attends, t'as dit quoi, Asken ? Il faut mettre le couvert sur DE, maintenant. Attention, quoi ? Ouais, parce qu'il y aura des tournois de DE, je pense, l'année prochaine. Bah, oui, ça va venir. Obligé, c'est sûr. C'est quoi, DE ? Bon, Kougry Alka, elle demande qui de partant pour le prochain tournoi. Elle est chaude, Kougry Alka. Euh, je pense qu'il faut te dire, enfin, ouais, voilà. Ouais, ouais, pas de moi, GG. C'était, ouais, c'était cool. C'était le premier tournoi que je faisais comme ça, puis je pense à les autres aussi. Ouais, moi aussi, le premier tournoi. Un bel esprit d'équipe. Avec une tool et tout, et c'était le vrai, c'était cool dans le format. Et donc, clairement, vous avez clairement motivé de gagner, parce que vous étiez toujours tout le temps, tout le temps motivé, tout le temps, tout le temps à train. Ouais. C'est clairement méritant. En vrai, là, vous vous laissez, vous allez passer dans les catégories aussi, dans pas longtemps. Dans pas longtemps, en équipe A, on va nous manquer un joueur, on va dire, bon, bah, on va aller chercher Darwin ou Anto. Pas encore, pas encore. Karl-Oham, ouais, Karl-Oham, s'il tryhard. Vous êtes en Ligue 2, mais vous êtes en grande progression, quoi. Déjà, rien que Nomad, votre niveau, il y a 9 semaines, et maintenant, vous avez multiplié par 5 votre niveau, c'est juste insane. Et on n'a pas traîné, Nomad, non ? Et vous ne l'avez pas traîné. Vous ne l'avez pas traîné, ok. Dans mon écrit, vous aviez beaucoup traîné, mais en fait, non, ok, d'accord. Non, on a beaucoup traîné, mais c'est normal qu'on n'a pas joué, du coup. Ok, ouais, c'est sécurisé, là, oui. Mais la migration, ils étaient tellement au point, genre la migration, c'était... C'est dommage, parce que Migration et Team Island, tu aurais eu du spectacle. La migration, ils pouvaient taper des équipes dans notre Ligue de Mundo, qu'on a vu. Je ne sais pas. Dans le Ligue 1, tu peux ? Si, en fait, si, si, ils vous utilisaient vraiment bien vos strates et vos BO, c'était propre. Et la rédaction, on l'a travaillé, mais... Parce qu'il y a une équipe de France numéro 1 à côté. En fait, ce tournoi, elle est organisée par la communauté espagnole, et avant, ils ont organisé un tournoi pour l'ouvrir à tous, en fait, à tous les niveaux. Et on a mis, on appelait ça France A. On l'a gagné, aussi. France B a gagné, aussi. Et ça, c'est un tournoi de niveau juste en dessous. Mais niveau juste en dessous, maintenant, je vais peser mes mots, vu comment vous avez joué, ça va être dur de dire ça dorénavant. Ouais. Je fais un petit coucou à mon neveu dans le chat, il est là. Je crois qu'il a regardé. Coucou le neveu d'Anto. Oh, il est bien au neveu. Coucou le neveu d'Anto. C'est pas un petit mot. Du coup, moi, je vais vous laisser. Est-ce qu'il y en a quelqu'un qui va ajouter quelque chose, peut-être sitôt ou n'importe qui ? Ils ont l'air de faire ça. Ton tonton, c'est le meilleur, Anto. S'ils veulent vraiment faire la migration, sitôt moi et Erra, on est chaud de les prendre. Trop facile. Zwin. Du coup, je vous dis bonne soirée et merci pour cette belle victoire. Si vous voulez regarder, je mets sur YouTube ce soir. Enfin, je ne sais pas, vous allez peut-être regarder aujourd'hui. Pour regarder demain, ça sera demain matin sur YouTube. On va devenir des stars du YouTube game. On va faire un bisou au stream de Sniper avant de partir. Allez, bisous. Oh, tant de bisous, là. Bonne soirée à tous, salut.